La terrible triade du coude, il faut remonter à 1996, parce que c'est uniquement sur la base de sa propre expérience que Hotchkiss, qui est un chirurgien très connu du Special Surgery de New York, a été le premier à définir les terribles triades du coude, qui était sans lui une entité lésionnelle à part entière qui intégrait à la fois une luxation de coude qui était elle-même associée à une fracture de la tête radiale et de la cornoïde. En effet, c'était les récidives de luxation post-opératoire et post-opératoire immédiate les douleurs post-opératoires et persistantes, l'arthrose ou encore la raideur post-opératoire qu'avait observé ce chirurgien Hotchkiss chez ces patients qui l'avaient opérés et qui lui avaient inspiré le nom de terribles triades. Vous avez bien compris que c'est une notion très empirique, la terribles triades. Et les terribles triades, finalement, le nom est très clair, on sait tout de suite que c'est associé à un très mauvais pronostic, donc c'est assez tranché. Cependant, dans cette notion de terribles triades, il n'y a que le nom qui est très clair, parce qu'en effet, cette entité lésionnelle, elle provient de l'expérience d'un seul chirurgien. Elle n'est pas issue d'études épidémiologiques, elle n'est pas issue d'études biomécaniques, donc ce n'est pas un cluster à part entière qui avait été défini sur de larges séries. Et il a donc fallu, a posteriori, développer des théories de séries lésionnelles, d'associations lésionnelles. Et il y a eu un très grand nombre, finalement, de théories qui ont été publiées pour expliquer cette combinaison lésionnelle. Ce qui a donné, bien sûr, beaucoup de controverses, parce que toutes ces théories se sont opposées, et ces controverses, elles ont été, dans un premier temps, biomécaniques, puis dans un deuxième temps, chirurgicales. Et finalement, on a très peu de consensus à l'heure actuelle. Finalement, c'est un peu comme... C'est un peu comme cette image vue du ciel, en fait. Il y a une très, très grande hétérogénéité des approches. À l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir où elles se constituent. Et finalement, tout comme il nous est impossible de décrire l'organisation de cet amas de feuilles à vue du ciel, il nous est totalement impossible de décrire la diversité des prises en charge actuelles des territoires. Mais finalement, c'est en changeant le point de vue et en prenant un peu de recul, ce que nous permet la revue historique de la littérature, que l'on peut mieux comprendre comment les découvertes chirurgicales, les découvertes anatomiques également, les découvertes biomécaniques, ont fait évoluer la prise en charge et améliorer nos connaissances de la territoire. C'est comme ça que, moi, personnellement, je fonctionne beaucoup. C'est-à-dire qu'on revient aux racines, on retrouve un tronc commun à toutes ces prises en charge et ensuite, on cherche la branche la plus solide, ou en tout cas celle qui nous convient le mieux. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais celle qui est la plus cohérente avec les lectures d'articles qu'on a pu faire. Finalement, on a fait une revue narrative historique, on a repris les données thérapeutiques et cliniques biomécaniques qui ont été publiées entre 1930 et 2022, donc en gros un siècle. On a pris cinq bases de données qui sont les bases de données classiques qu'on utilise dans les méta-analyses et ça nous a amené à screener 950 articles au total. La première période dont on va parler, mais qui est fondamentale, c'est le tronc commun, finalement, qui est très important à comprendre, c'est la période des découvertes chirurgicales entre 1940 et 1980. Au début, vous pouvez voir, c'est un luminure issu des manuscrits chirurgicaux du XIVe siècle avec Guy de Choliac et deux assistants en train de réduire une luxation de coude. Ça, c'est à gauche. À droite, il faut bien comprendre que jusqu'au début du XXe siècle, comme l'image de droite le montre, la prise en charge des luxations complexes et simples du coude ont été limitées uniquement à des réductions par manœuvres externes, dont finalement très peu de progrès. À partir des années 1920, en 1920, des prises en charge chirurgicales des luxations complexes, c'est-à-dire luxations avec fractures associées, ont commencé à être décrites. Et donc, comme en témoignent l'article de Speed en 24, qui préconisent la résection de la tête radiale en cas de fractures déplacées et comminutives. À cette même époque, les chirurgiens diagnostiquent des cas d'instabilité persistantes après un épisode de luxation simple ou complexe du coude traité par des réductions par manœuvres externes. On réduit, ça se reluxe. On constate donc un échec du traitement de l'époque. Pour expliquer ces cas, les chirurgiens calquent leur raisonnement sur des lésions décrites dans les luxations d'épaule à l'époque par Bankart au début du XXe siècle. Ils font avec ce qu'ils avaient sous la main pour les autres articulations. Et au final, il y a deux théories qui sont avancées pour expliquer l'instabilité persistante de coude à l'époque. La première théorie, elle est osseuse. Elle repose sur l'hypothèse qu'il y a une dysplasie de la cornoïde caractérisée par une réduction de sa hauteur ne lui permettant plus de jouer son rôle de buter osseuse sur les auteurs. Ça, maintenant, il y a des études épidémiologiques qui montrent que ça, c'est une cause extrêmement rare. C'est notamment les études de Audrey Scholl. La dysplasie ou la perte de hauteur de la troclée, c'est rarissime en compte génital. La seconde, elle concerne les parties molles. Là, déjà, c'est plus intéressant. Elle repose sur le concept de distension des complexes capsulaires antérieurs et postérieurs. Plutôt des complexes capsuloligamentaires, même à l'époque, parce qu'on ne faisait pas vraiment le distingo. Et finalement, selon les auteurs de l'époque, c'est l'association des lésions osseuses et capsulaires qui aboutissent à une instabilité persistante du coude. On se rapproche un peu déjà des notions de terriptriales. Et ainsi, il y a plusieurs interventions chirurgicales inspirées de ces théories qui vont être proposées dans la première moitié du XXe siècle. Ça, c'est vraiment pour de la culture générale, parce que toutes ces interventions, elles avaient pour but à la fois d'assurer une stabilité mécanique humérulnaire, mais tout en empêchant le passage de l'una sous la troclée. C'était vraiment la troclée comme butée. En 1936, il y avait Wainwright qui avait décrit une chirurgie de butée osseuse cornoïdienne par autographe cortico-spongiose de l'una proximale. En 1947, il y avait Rechenheim qui avait proposé un transfert du tendon du biceps distal sur le processus cornoïde au niveau du défect osseux. On est toujours sur la même philosophie, finalement, pas la même technique, mais la même philosophie. Beaucoup plus intéressant, en 1951, il y avait Capelle qui a décrit un stripping de la face profonde des tendons du biceps et du triceps passant par les fossettes olécraniennes et cornoïdiennes. Donc là, on essaye déjà de reconstruire les parties molles, finalement, et plus vraiment la butée osseuse du triceps. Et bien sûr, le plus intéressant, en 1953, c'est Spring, c'est un auteur très important qui a proposé pour la première fois la réparation ligamentaire médiale via une plastique du triceps associée à une picature capsulaire. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a quand même des ligaments. Si on ne suture pas les ligaments, qu'on ne répare pas les ligaments, il peut y avoir une persistance d'instabilité. Ça, c'est Spring en 1953. Cependant, quel que soit le traitement chirurgical qui a été proposé, il y avait un taux très élevé de complications et des mauvais résultats qui ont été décrits dans la littérature de l'époque. À commencer par l'arthose post-traumatique qui va être apportée entre 40 et 65 % des cas, ce qui est bien sûr énorme, et de nombreux cas d'ostifications hétérotopiques, des ostifications qui étaient majeures liées aux voies d'abord, mais aussi à ces techniques chirurgicales très invasives. Et aussi, les ostifications hétérotopiques étaient retrouvées chez les patients qui bénéficiaient d'une résection de tête radiale qui était le traitement de la fracture de tête radiale de l'époque. Et enfin, des déformations douloureuses, notamment du poignet, qui commencent à être décrites, et en particulier dans les cas de résection de tête radiale. Et donc, toutes ces complications vont conduire à l'abandon de ces techniques chirurgicales inspirées des théories de Bankart à l'épaule. Ainsi, pour la prévention des ostifications hétérotopiques, très important, en 1941, Speed propose pour la première fois des prothèses de tête radiale qui consistent en fait en des capsules fériques qui sont positionnées sur le col du radius. Et dans sa série, en 1941, Speed confirme l'intérêt de ces capsules dans la prévention des ostifications hétérotopiques. Mais il va surtout constater autre chose qui n'était pas prévue, c'était la réduction notable du taux de déformation douloureuse des poignets chez les patients. Parce qu'en effet, avant, on réséquiait les têtes radiales, et puis il y avait quand même beaucoup de déformations du poignet, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Et en mettant cette capsule, ils constatent une absence de déformation chez beaucoup de patients. Mais il faut attendre en fait 51 pour que les déformations du poignet en lien avec ces fractures de tête radiale puissent être expliquées. Et c'est en effet les travaux de l'anglais, qui est maintenant très connu, Peter et Sexlopresti, qui vont permettre de décrire le rôle de cette tête radiale dans la stabilité longitudinale du cadre antébracal. On sort un peu du coude, mais tout de même, c'est très important, si on veut vraiment comprendre l'histoire des terriptriades, de faire ces rappels. Donc la biomécanique du cadre antébracal, on ne rentre pas trop dans l'état, mais il faut bien comprendre qu'elle est caractérisée quand même par des contraintes qui sont inégales sur le radus et sur l'ulna à la partie distale, puisque c'est 80 pour le radus et 20 pour l'ulna. Et puis lorsqu'on passe à la partie proximale, on se retrouve à 60% sur le radus et 40% sur l'ulna. Ainsi, lorsqu'il y a une fracture ou une résection de la tête radiale, ceci va causer un transfert de charge vers l'articulation numéro ulnaire. Et c'est donc la membrane antérosseuse qui, elle, assure le maintien du radus en bonne position, la membrane antérosseuse et le verrou distal radio-ulnaire distal. Cependant, en cas de lésion de la membrane antérosseuse notamment, les contraintes du radus distal au poignet vont entraîner l'ascension du radus et les déformations progressives de ce poignet. Et c'est ce mécanisme lésionnel qui sera qualifié plus tard de lésion des sexes lopressifs. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, si on a compris ces notions déjà, on a compris les principes des sexes lopressifs. Et c'est également cette découverte qui va amener les sexes lopressifs à recommander dès 1951 l'usage d'une prothèse de tête radiale pour prévenir la déformation de poignets. Donc déjà dès 1951, on dit, il ne faut pas trop réséquer les têtes radiales parce que vous allez avoir des complications aux poignets. Ça commence. Et d'ailleurs, ces travaux-là et l'intérêt de la prothèse de tête radiale dans les fractures communautives de la tête radiale seront confirmés dans des séries, cette fois-ci, cliniques, notamment de Carr et Ward la même année, donc en 1951. Par ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus de choses sur les sexes lopressifs, on a publié une vidéo en toile stream sur YouTube. Il y a tout le détail de l'essai extroprécié. Là, ce n'est pas l'objet vraiment de la communication, donc je ne rentre pas dans le détail. Si on revient plutôt aux éléments vraiment autour du coude, il faut savoir qu'en 1964, il y a un travail qui est important qui est le travail de Gutierrez qui publie une étude anatomique sur les facteurs qui limitent l'extension du coude lors de l'arthrolyse. Et dans ce travail, finalement, il va trouver quelque chose de très important. Il va faire la description anatomique des faisceaux du ligament co-atéramédial. Il décrit un faisceau antérieur. Il va décrire un faisceau antérieur ici un faisceau postérieur. Et puis, il va décrire un faisceau transverse également. Et c'est le premier à montrer que le ligament co-atéramédial est la principale résistance lors des contraintes en valgus. Gutierrez dit que le ligament co-atéramédial empêche la luxation en valgus. C'est le premier à le dire. Mais le plus important et le pionnier, celui dont on ne parle jamais finalement, mais qui est la personne la plus importante dans les instabilités de coude et notamment les instabilités postérolatérales rotatoires, c'est Osborne. Il a un papier particulièrement porté en 1966 parce qu'il a tout décrit. Il a tout décrit. Geoffrey Osborne et son collègue Paul Cotrill, qui sont probablement les deux plus grands contributeurs dans la connaissance des mécanismes lesionnels de la terriptriète du coude, ces deux personnages vont faire une revue de la littérature qu'ils vont publier en 1966 et ils établissent pour la première fois un lien entre luxation de coude, fracture de tête radiale et lésion du complexe ligamentaire collatérale latérale. Ils proposent donc une séquence lesionnelle qui est basée sur une revue simple de la littérature, je le rappelle. Cette séquence lesionnelle, c'est une compression axiale liée à une chute sur la main qui va entraîner une impaction de la coronuïde contre la troclée et c'est l'inclinaison latérale de cette troclée qui va provoquer une rotation externe du processus cornoïen. Donc, rotation externe du processus cornoïen, ça consiste véritablement à la conversion d'une compression qui était axiale en une hypersupination, donc une rotation. Cette hypersupination, elle aura pour conséquence le désengagement de la tête radiale sous le capitulum et ainsi une luxation postéro-latérale de coude. C'est lors de cette luxation postéro-latérale de coude qu'on observe une fracture de la tête radiale et de la coronuïde. Il s'agit donc de véritables laisons de passage selon les auteurs. Et puis, ainsi, Osborne est le premier, en 1966, à décrire un mécanisme d'instabilité postéro-latérale rotatoire. C'est la première fois, c'est en 1966, ce n'est pas en 1992. Sur la base de ces constatations, Osborne va beaucoup plus loin finalement, parce qu'Osborne a la prémonition que c'est l'arrachement du ligament collatéral latéral, enfin du complexe ligamentaire collatéral latéral, lors du mouvement d'hypersupination qui va entraîner la persistance de cette instabilité postéro-latérale rotatoire si on ne la traite pas. Donc, il recommande la réparation du complexe ligamentaire collatéral latéral pour prévenir l'instabilité postéro-latérale rotatoire. Et c'est cette prémonition qui va être confirmée ensuite cliniquement, par la suite, par des travaux de Trias en 1974, puis Hoffman en 1975, qui montreront une réduction de l'instabilité postéro-latérale persistante si on suture le LCL. Donc, vous voyez, on est à la fin des années 70 et on a déjà posé les bases très importantes des instabilités postéro-latérales rotatoires. Et finalement, c'est peut-être les bases les plus sûres, parce qu'après tout le reste, ça va être très contradictoire. Donc, c'est très important d'être revenu avant les années 70 parce que ce sont des données sûres et c'est sur ça que tout se base. C'est le tronc commun. Maintenant, on commence à rentrer sur les premières branches. C'est la révolution biomécanique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux biomécaniques à cette époque menés aux États-Unis qui ont permis quand même de mieux comprendre les mécanismes de la terrible triade. Alors, les trois leaders de cette période, c'est simple, c'est Bernard Moret de la Mayo Clinic, Robert Hochkis à droite du Special Surgery de New York, et puis, durant les dernières années de cette période, Sean O'Dweskoll qui était également à la Mayo Clinic. Alors, au début des années 80, on part d'une situation assez simple qui a été bien résumée dans une lecture pour l'AOS de Uctulos qui acte que les trois principaux stabilisateurs du coude en valgus, c'est la tête radiale, le processus coronoïde et le fessentère du ligament collatéral médial. Ça, c'est en 81. Alors, concernant la coronoïde, l'un des trois principaux stabilisateurs primaires du coude en valgus, c'est Reagan et Moret qui établissent en 89 une classification des fractures de la coronoïde basée exclusivement sur les traits transversaux de la coronoïde observés sur 35 radiographies de profil de coude. Donc, ils explorent essentiellement le rôle de butée osseuse, donc ce dont on parlait au début du siècle finalement. Et cette classification, elle est composée de trois types, trois stades. Le type 1 qui est le type qui est vraiment la pointe de la coronoïde, le type 2, c'est moins de 50% de la coronoïde et puis le type 3, c'est plus de 50% de la coronoïde auquel on ajoute le type A et le type B selon que la fracture est associée ou non à une luxation de coude. Par la suite, Morey va démontrer que la hauteur de la fracture de la coronoïde est bel et bien corrélée à la translation numéro-wilner postérieure puisque, en effet, la résection de plus de 50% de la coronoïde entraîne une augmentation significative de l'instabilité de coude. Et donc, Reagan et Morey vont recommander que la fixation des fractures impliquant plus de 50% de la hauteur des coronoïdes correspondant aux fractures de type 3. Ça, c'est 1989, ça fait consensus dans la littérature. Plus de 50% de la coronoïde, il faut fixer parce qu'il y a un effondrement. La coronoïde perd son rôle de butée osseuse. Les meilleurs travaux sur le rôle de butée osseuse, c'est les travaux de Morey dans les années 80. Type 3, il faut ostéosynthéser les coronoïdes. Cependant, ces recommandations sont centrées sur la coronoïde, bien sûr, et ne tiennent pas compte de la complexité des lésions associées en cas de luxation complexe du coude. Les lésions capsules, les lésions ligamentaires, les lésions musculaires, et donc forcément, les indications chirurgicales vont se complexifier dans le temps ensuite. Mais c'est quand même le duo Hotchkiss-Morey à travers une succession d'études complémentaires qui va quand même très largement contribuer à tisser la toile entre les deux autres structures impliquées dans la stabilité en valgus, à savoir donc la tête radiale et le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Alors, à partir d'une étude cadavérique sur seulement quatre cadavres, Morey va confirmer en 1983 que le ligament collatéral médial constitue l'élément stabilisateur le plus important lors des contraintes en valgus, comme ça avait été dit dans les années 50 et 70 finalement. Et ceci tout le long de l'arc d'extension flexion, tout le long. Donc, l'analyse de la stabilité du coude en valgus sur un coude intact, puis après section séquentielle de la tête radiale et du ligament collatéral médial, comme vous l'avez dit, montre à la fois le rôle négligeable de la tête radiale, vous voyez que la tête radiale n'a pas d'impact finalement, mais aussi et surtout la contribution majeure du LCM dans la stabilité du coude contraint en valgus. Ça, c'est clair. Les courbes partent d'elles-mêmes. Mais Hotchkiss est le premier à montrer le rôle de la tête radiale, lui, qui doit être aussi pensée en association avec le LCM et non de manière isolée. Morey a fait beaucoup d'études en isolant les structures. Hotchkiss les a plutôt rassemblées. C'est quand même grossier de dire ça parce que Morey a aussi mis en avant les associations, mais c'est quand même Hotchkiss qui a fait les travaux les plus importants sur l'association tête radiale LCM. Et en 1983, Hotchkiss montre que la résection de la tête radiale seule cause une augmentation limitée de l'instabilité en valgus, tandis que la combinaison d'une résection de tête radiale et d'une lésion du LCM, dans le cas de l'excésité du LCM, ça va entraîner une explosion du niveau d'instabilité en valgus, qui va amener à une luxation ou en tout cas à des luxations macroscopiques et importantes. Et donc finalement, l'application clinique qui en est faite est que la résection de la tête radiale va entraîner une augmentation de la charge appliquée au LCM lors des contraintes en valgus. Ceci montre donc que les têtes radiales doivent être impérativement reconstruites en cas de lésion du LCM si l'on veut prévenir un risque d'instabilité majeur en valgus. Et finalement, Moray rationalise les interconnexions entre LCM et tête radiale à travers cet algorithme qui est devenu une référence que tout le monde connaît et qui corrèle les lésions du LCM et la tête radiale avec les modifications résultantes de la stabilité du coude et notamment en valgus. Donc après une résection de la tête radiale isolée, on va avoir une diminution assez faible de la stabilité en valgus. Par contre, s'il y a une rupture associée du LCM, alors ça va entraîner un effondrement de la stabilité nécessitant une prise en charge chirurgicale. Et c'est la reconstruction de la tête radiale qui va permettre un retour à un niveau acceptable de stabilité. L'algorithme de Moray montre donc que la suppression de la tête radiale entraîne une faible perte de la stabilité en valgus. Par contre, en cas de LCM atteint, c'est la reconstruction de la tête radiale qui va permettre une stabilisation du coude. La reconstruction du LCM, elle, va permettre d'améliorer la stabilité du coude, mais de manière moins notable que la reconstruction de la tête radiale. La réparation du LCM permettra de revenir à 100% de stabilité. On verra que ça a son importance. Donc finalement, si ça veut bien, Moray recommande la reconstruction systématique de la tête radiale et plus ou moins du LCM en cas de lésions combinées de la tête radiale et du LCM. Et dès 1991, le duo Hotchkiss-Moray jette les bases de la prise en charge moderne des luxations complexes de coude et il recommande donc la réparation de la tête radiale en systématique et plus ou moins du LCM. C'est la base de tout ce qui va être fait dans les 30 années qui suivent. Cependant, depuis Osborne en 1966, il a admis que ce sont des combinaisons de contraintes qui sont responsables des luxations complexes de coude. Vous comprenez bien que le duo Hotchkiss-Moray, c'est très intéressant, mais ils ont étudié les contraintes en valgus sur l'arc d'extension-flexion. Or, on sait depuis 1966 que ce n'est pas que des contraintes en valgus. Il y a beaucoup de valgus dans la tête radiale, mais il y a aussi de l'hypersuppination. Et négliger cette hypersuppination, c'est passer à côté de certaines contraintes. Et ainsi, les conclusions des travaux de Moray et de Hotchkiss n'impliquant que du valgus ne sont pas totalement transposables au cas des terributriels. Et Audrey Scholl va permettre de mettre en évidence dans une étude biomécanique sur seulement 13 membres supérieurs cadavériques le rôle fondamental du LCUL lorsque le coude est soumis à des contraintes combinées impliquant un valgus à 15 degrés, une compression actuelle et une supination à 40 degrés. Il montrera dans une étude biomécanique que la luxation postérolatérale de coude est possible avec un LCM faisceau antérieur fonctionnellement compétent et un LCUL rompu. C'est une première. Et à l'issue de ces travaux, finalement, l'équipe de la Mayo Clinic redéfinit les stabilisateurs primaires en valgus, à savoir le ligament collatéral médial, le processus coronoïde et le ligament collatéral ulnaire latéral qui figurent comme un stabilisateur finalement primaire et impliqué dans les luxations postérolatérales de coude. A cette période de révolution biomécanique dans notre compréhension de l'instabilité postérolatérale va se succéder une grande période de controverses finalement. Controverses sur le plan théorique, controverses sur les protocoles chirurgicaux et controverses sur le traitement finalement à la carte des coronoïdes et du ligament collatéral médial. Il y a plusieurs théories qui ont été proposées successivement dans le temps pour expliquer la séquence lésionnelle de ces instabilités postérolatérales de coude responsables des territoires. On en dénombre grosso modo quatre. Il y en a plus mais c'est les quatre principales et c'est les quatre qui ont quand même fait l'objet de nombreuses publications. Alors, la première théorie, c'est la théorie d'Audrey Scholl qui va être proposée en 92 dans un article qui est devenu quand même célèbre. C'est un article important à lire pour tous les gens qui s'intéressent au coude. Ça s'appelle Elbow Subluxation and Disligation A Spectrum of Instability. Il s'agit donc d'une théorie de séquence lésionnelle applicable aux instabilités postérolatérales de coude complexe ou simple. Le mécanisme lésionnel se réalise avec une contrainte en valgus 15 degrés, rotation interne modérée de l'humérus ou une hypersolination, donc c'est la même chose de l'avant-bras de 40 degrés et une flexion de coude. Chez ces patients, il décrit donc des lésions osseuses et des tissus mous qui se produisent séquentiellement de la partie latérale à la partie médiale. Il nommera cette séquence lésionnelle le cercle d'orille. C'est magnifique, on part du barre latéral, on arrive au bord médial, toutes les lésions sont lésées les unes après les autres. C'est presque trop beau pour être vrai en vérité et c'est surtout extrêmement spéculatif, ça ne repose sur rien et il note trois stades qui correspondent à des niveaux d'instabilité et trois structures successivement lésées. Le stade 1 qui correspond au PLRI, c'est le LCUL qui est rompu. Le stade 2, c'est le PERCHID avec un coude qui est perché avec une tête radiae qui est sous la coronoïde mais qui ne passe pas derrière la coronoïde. Et ensuite, les lésions vont s'étendre en antérieur et en postérieur qui vont provoquer les ruptures soit de la capsule antérieure soit de la capsule postérieure sur les deux d'ailleurs et atteindre le stade 3 qui correspond aux luxations posturalatérales de coude. Le faisceau postérieur puis, ça a son importance, puis le faisceau antérieur du LCM sont lésés. Selon O'Driscoll, la lésion du faisceau antérieur du LCM c'est le stade ultime de l'instabilité posturalatérale de coude. Et en cas de terriptriade, il précise noir sur blanc que le ligament collatéral médial faisceau antérieur est classiquement intègre, ce qui va en contradiction avec tous les autres papiers publiés dans les années 80 bien qu'il ne soit que sur du valgus. Ça va totalement au rebours. Il dit donc qu'il est classiquement intègre car les fractures de la tête radiale et du processus de coronoïde vont dissiper une grande partie de l'énergie lors de la luxation de coude. Et six ans plus tard, donc, va se succéder à la théorie d'O'Driscoll une autre théorie qui n'est pas vraiment une théorie mais plutôt une réflexion, un concept, dirons-nous, qui est le concept de Ring et Jupiter qui propose une théorie à travers une revue de la littérature qu'on appellera la théorie du cercle. C'est plutôt nous qui l'avons baptisé comme ça. Mais en gros, ce cercle va réunir quatre colonnes autour du coude. Une première colonne latérale, tout d'abord, qui va réunir la tête radiale, le capitulome et le complexe élémentaire latéral. Une colonne antérieure qui va regrouper la coronoïde, le muscle braquel antérieur et la capsule antérieure. Et puis, la colonne médiale avec le processus coronoïde, le ligament collatéral médial et les condyles et les épicondyles médiaux. Et enfin, la colonne postérieure constituée de l'eau, les crânes, du triceps et de la capsule articulaire postérieure. La théorie du cercle est intéressante, le concept du cercle, parce qu'il souligne l'interdépendance qui avait été le fer de l'Anse de Hotchkiss, l'interdépendance entre différentes structures selon leur appartenance à une colonne autour du coude. Et au-delà des structures qui sont lésées, c'est le nombre de colonnes atteintes qui engendrera un effondrement global de la stabilité du coude. L'effondrement global de la stabilité du coude se traduira par une luxation. Et c'est donc la reconstruction de ces colonnes et donc de l'anneau qui restaurera cette stabilité. C'est vraiment un concept d'interconnexion. Et enfin, en 2012, et c'est une théorie auquel j'adhère particulièrement, donc je préfère le préciser parce que ça peut biaiser un peu la lecture, c'est en 2012, c'est la théorie de Ryu qui propose une nouvelle théorie lésionnelle. Cette théorie, elle correspond à un cercle inversé. C'est le cercle de Ryu mais inversé. On part du bord médial, on va sur le bord latéral. Donc en partant des structures médiales vers les structures latérales, donc il va vraiment à l'inverse du cercle de Ryu proposé par Audrey Scholl. Il construit sa théorie à partir d'analyses d'IRM de coude après des traumatismes ligamentaires impliquant différents niveaux d'instabilité allant de la simple entorse à la luxation simple puis complexe. L'objectif était donc de corréler la survenue de lésions ligamentaires et osseuses avec le degré d'instabilité de coude. Et il va distinguer des lésions osseuses latérales comme par exemple les contusions de la face postère du capitulum comme vous pouvez le voir aussi ici. C'est ce qu'on appelle les lésions de Cotril d'ailleurs avec si ça veut bien passer avec encore des lésions de la tête radiale des contusions de la tête radiale et il en déduit une séquence lésionnelle qui inclut successivement une contrainte en valgus avant tout c'est une contrainte en valgus c'est la lésion primaire ce n'est pas l'hypersomination c'est la contrainte en valgus puis une compression et une compression axiale qui est bien sûr très importante et qui vont entraîner une rupture première du ligament collatéral médial donc valgus compression axiale rupture du ligament collatéral médial c'est le détonateur c'est le mouvement principal du mécanisme élésionnel et ensuite cette rupture du ligament collatéral médial qui est requise qui est nécessaire va s'accompagner d'une hyperspination de l'avant-bras qui va induire une translation latérale de l'una sous l'humérus donc ceci s'accompagne dans le même temps d'une luxation avec fracture de la cornoïde et impaction de la tête radiale sous la face postère du capitulum donc dans cette théorie le LCM est systématiquement lésé et les lésions du LCUL sont expliquées par la butée initiale de la tête radiale contre le capitulum qui est l'équivalent d'un moment de perchide c'est-à-dire que la tête radiale va passer sous le capitulum ça entraîne une distension un stripping du ligament collatéral lunaire latéral avant que la tête radiale passe sous le capitulum donc c'est ce moment d'hyperdistension qui entraîne un stripping du LCUL et moi je trouve que chirurgicalement c'est vraiment ce qu'on retrouve au bloc opératoire c'est la raison pour laquelle j'adhère totalement à cette théorie et durant la même période il y a Joseph Schreiber du spécial surgery qui va quand même je trouve de manière assez patente renverser définitivement la table en publiant une étude d'analyse vidéo YouTube dans le GHS américain donc c'est une étude un peu spéciale c'est méthodiquement très critiquable mais c'est très intéressant parce qu'il essaie de chercher l'évidence il essaie de montrer comment les gens tombent et que les gens tombent plutôt selon la théorie de Ryu donc il va s'agir de 62 vidéos YouTube avec une luxation de coude analysées par 3 chirurgiens seniors spécialisés dans la chirurgie du coude et ils vont analyser le positionnement du bras au moment de la luxation ainsi que les contraintes qui spéculent mais en tout cas les contraintes qui peuvent s'appliquer au niveau du coude en fonction de la position de ce coude et ce qu'ils vont trouver lors des chutes visionnées c'est une position de l'avant-bras en pronation dans 70% des cas donc très loin de l'hyperspination avec une extension complète ou quasi complète du coude dans plus de 90% des cas ainsi qu'une abduction de l'épaule dans près de 100% des cas bon concernant les contraintes qui en résultent ils spéculent qu'on retrouvera chez près de 90% une contrainte en valgus donc la contrainte en valgus elle est systématique elle n'est pas du tout accessoire associée à une compression axiale donc là qu'on retrouve toujours et une rotation interne de l'épaule donc une rotation interne de l'épaule qui est l'équivalent c'est un miroir de la supination de l'avant-bras donc ainsi la chute elle se fait majoritairement sur un coude en extension et en pronation de l'avant-bras ça c'est quand même assez clair dans les chiffres avec une contrainte qui est exercée très majoritairement sur une compression axiale avec du valgus et donc cette étude repositionne comme les contraintes en valgus au cœur du mécanisme lésionnel Schreiber en déduit donc qu'un valgus sur un coude en hyperextension et en pronation va indubitablement entraîner une surcharge primaire et majeure sur le LCM et ainsi Schreiber va replacer le LCM au centre des théories lésionnelles de l'instabilité postérolatérale de coude et enfin la dernière finalement théorie qui est la plus récente d'Adam Watts ce n'est qu'une amélioration je trouve de la théorie de Rioux puisque ce chirurgien propose en 2019 ce qui correspond à une double spirale inversée donc en gros il y a une première spirale très proche du coude au niveau des éléments capsules légamentaires puis une spirale au niveau des tendons ces deux spirales donc concentriques cette théorie elle est là encore basée sur des analyses IRM post-traumatiques de luxation de coude et selon la théorie de Watts le traumatisme survient sur un coude en valgus et hyperextension cette théorie des ionelles elle comprend 5 stades successifs le premier stade ceci implique de facto une mise en tension du ligament collatéral médial et la survenue donc d'une contrainte en valgus va entraîner la rupture de ce ligament il s'agit du stade 1 de cette théorie ensuite dans le stade 2 la rupture du ligament collatéral médial va entraîner une augmentation de l'ouverture de l'articulation contrainte en valgus et le complexe ligamentaire latéral plus rigide que les tendons va ainsi se rompre les tendons restent intègres au stade 2 puis la poursuite du déplacement post-térolatéral va entraîner une rupture séquentielle de l'origine des tendons conjoints des épicondyliens médiaux on repasse on refait un tour on repasse du côté épicondyliens médial c'est quand même le valgus qui est moteur là-dedans donc c'est les tendons épicondyliens médiaux qui lâchent et puis ensuite une rupture capsulaire antérieure et enfin une rupture des tendons conjoints latéraux s'il y a une rupture des tendons conjoints latéraux moi même moi de ma propre expérience c'est une rupture des tendons conjoints latéraux il y a forcément une rupture des tendons conjoints médiaux c'est parce que c'est d'une contrainte en valgus qui va entraîner un stripping du LCUL et si ça entraînait un stripping même des épicondyliens latéraux ça veut dire qu'en interne il n'y a vraiment plus rien donc cette théorie elle me semble là aussi très juste même si c'est basé sur des IRM la force de ces théories c'est qu'elles se confirment quand même dans le concret et basé sur cette théorie lesionnelle Adam Watz il réhabilite la théorie du cercle de ring parce qu'en fait il va proposer aussi une classification de Ratington avec trois colonnes qui comprennent respectivement la tête radiale pour la colonne latérale la facette entérolatérale de la cornoïde pour la colonne du milieu et la facette entéromédiale de la cornoïde pour la colonne médiale le toit qui surplombe ces trois colonnes c'est le symbole de la stabilité du coudeur et donc en fait cette classification de Ratington elle contient trois modèles lésionnels dont le type C correspond au territorial et donc selon cette classification de Ratington les territoires du coude comprennent une lésion de la colonne latérale et de la colonne du milieu par impaction respectivement de la tête radiale et de la facette entérolatérale de la cornoïde et donc en cohérence avec sa théorie de la spirale cette classification de Ratington montre que la rupture du LCM va finir par entraîner une instabilité du coude symbolisée par la bascule latérale du toit occasionnant l'effondrement des colonnes latérales et la colonne du milieu et c'est le rééquilibrage du coude symbolisé par la restauration du toit qui peut être assuré par la reconstruction de la colonne latérale donc par la reconstruction de la tête radiale et plus ou moins la reconstruction de la colonne du milieu que finalement on va assurer la refondation de la stabilité du coude toutes ces théories sont très très théoriques et il y a énormément d'opposition entre ces théories et ces quatre grandes théories elles ont transformé ce qu'Autriche a appelé le spectrum of instability en un véritable spectrum of theories c'était d'ailleurs le titre du papier qu'on avait écrit avec le professeur Mansart dans JSS International parce que finalement s'il y a autant d'instabilité qu'il y a de théories c'est qu'il n'y a pas de vraiment fortes théories pour expliquer ces séquences résionnelles plus il y a de théories moins il y a de consensus moins il y a de consensus moins il y a de science souvent et donc en effet l'avancée de la biomécanique a permis l'émergence de théories lésionnelles et sur la base de ces théories lésionnelles même si elles sont controversées il y a des protocoles chirurgicaux qui vont permettre une standardisation de la prise en charge des terriptriades parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça en 2002 au début du 21ème siècle les résultats cliniques des terriptriades étaient terribles ils étaient médiocres en 2002 Ring rapporte un taux de récidive des luxations de 64% après le traitement chirurgical ou orthopédique de 11 terriptriades du coude traitées par immobilisation ou chirurgicalement par fixation 64% c'est énorme c'est des chiffres qu'on n'accepterait plus actuellement et l'auteur souligne alors l'hétérogénéité des prises en charge en 2002 précédant la publication donc dans les années 90 l'hétérogénéité des prises en charge des terriades et le manque de standards thérapeutiques malgré l'avancée des connaissances biomécaniques sur la stabilité du coude et il faut attendre 2005 pour que l'équipe canadienne de Graham Ring et notamment de McKee que vous voyez ici puissent proposer le premier protocole de prise en charge standardisée des terriptriades alors c'est vraiment l'autoroute du coude pour le coup vous allez le voir on va vous le décrire l'objectif c'est de prendre la voie donc la plus rapide et surtout la plus simple pour que tous les chirurgiens puissent la réaliser sans trop réfléchir afin d'obtenir un coude très stable et une kinésithérapie très rapide très précoce on fixe tout et on mobilise le plus vite possible c'était la théorie du protocole McKee et ce protocole il est directement inspiré des théories lésionnelles d'Audrey Scholle il va se focaliser sur la réparation systématique des structures latérales de coude impliquant le processus de la cornoïde la tête radiale et la réparation du LCUL par une voie d'abord unique c'est ce que propose le protocole McKee une voie d'abord latérale unique du coude pardon excusez-moi une voie d'abord latérale unique du coude pour le traitement de ces trois structures qui va être proposée par le protocole McKee il pourra s'agir donc d'une voie de Kaplan ou d'une voie de Cochard selon les auteurs mais il faut bien comprendre quand même qu'une double voie d'abord médiale latérale ou une voie d'abord postérieure générale va également être proposée ultérieurement par d'autres auteurs la cornoïde est la première structure à réparer selon le protocole McKee son accès peut être rendu bien sûr complexe par une voie d'abord latérale et plusieurs techniques de fixation vont être proposées tout de même le protocole McKee recommande la réparation systématique de la cornoïde systématique quelle que soit la hauteur de la cornoïde donc là on ne réfléchit pas à une fracture de la cornoïde il faut la synthéser et par exemple la réparation elle peut se faire par un brochage rétrograde simple qui permet d'éviter un abord direct de la cornoïde notamment lorsque la tête radiale est intègre ou encore un double vissage rétrograde pour les fractures de cornoïde type 2 ou 3 parce que bien sûr sur un type 1 vous ne pourrez jamais la visser ou de la même manière une réinsertion sur encre permettra une fixation indirecte des cornoïdes de type 1 selon la classification Reagan-Moray moi c'est ce que je fais je réinsère sur encre parce que je ne réinsère que la capsule je ne réinsère bien sûr pas le petit fragment qui n'a aucun intérêt sur le plan de la stabilisation osseuse l'alternative qui est utilisée par beaucoup d'auteurs aux encres c'est le lasso qui correspond à un lassage de la cornoïde par deux tunnels transosseux ces deux techniques donc que ce soit l'encre ou le lasso sont des techniques de fixation de choix pour les fractures communautives de la pointe de la cornoïde car elles permettent une prise directe de la capsule antérieure à noter au passage quand même qu'en cas de fracture non reconstructive de la cornoïde la coupe au préalable du col du radus facilitera bien sûr l'accès aux chirurgiens pour la cornoïde et on verra bien sûr que les types de cornoïdes sont essentiellement des types 1 et que c'est surtout la capsule finalement qu'il faut insérer mais on verra ça plus tard toutefois donc la boîte latérale elle rend très complexe la fixation directe de la cornoïde lorsqu'il s'agit notamment de type 2 ou de type 3 et ainsi pour le vissage vertical antérograde de la cornoïde ou encore plus pour la réalisation bien sûr d'une ostéosynthèse par plaque ce sera une loi d'abord complémentaire médiale ou carrément antérieure qui a été décrite récemment qui pourront être requises alors le traitement ensuite après qu'on ait fait la cornoïde il faut faire la tête radiale selon le protocole Maki donc la tête radiale n'a rien d'incroyable dans le protocole il se base sur les guidelines de l'époque qui sont la classification de Maison et donc il ne le cite pas mais Maki pose également des indications thérapeutiques assez simples qui sont basées sur le degré de commission et le déplacement des fragments donc la classification de Maki la classification de Maison donc pour les qualifications de Maison 1 ça sera traitement conservateur je ne rentre pas dans le détail parce que tout le monde connaît ces traitements pour les fractures non communautives et peu déplacées la tête radiale apparentée à un type 2 il recommandera une fixation une résection du fragment selon la taille du fragment maintenant on est plutôt quand même sur un traitement conservateur ou une fixation simple s'il y a un blocage de la pronosupination donc on s'inspire plutôt des classifications d'Otchkiss plus que des classifications de Maison mais bon à l'époque on disait fixation ou traitement ou résection et enfin pour les fractures communautives déplacées correspondant aux Maison 3 ça sera soit une ostéosynthèse de la tête radiale et si ce n'est pas reconstructible ou si la reconstruction est trop agressive il faudra passer par la prothèse de la tête radiale donc en gros la fixation de la tête radiale elle pourra classiquement s'effectuer au moyen de vis canuées du 1,7 du 2 du 2,3 avec un filetage court un filetage long donc peu importe ça c'est les préférences des chirurgiens il n'y a aucun consensus dans la littérature même actuellement l'alternative pour les fractures communautives de la tête radiale qui implique notamment le col du radus et surtout avec des pertes de substance au niveau du col c'est la plaque d'ostéosynthèse cette dernière nécessite d'en moins un positionnement qui est parfait je le rappelle sinon vous allez avoir des conflits avec l'incision radiale de l'UNA et je ne rentre pas dans le détail ce n'est pas l'objet de la communication et enfin l'arthroplastie de tête radiale pour les fractures neuroconstructives de la tête radiale donc là aussi vous avez plein de modèles vous avez des implants bipolaires, monopolaires loose fit, press fit auto expandable peu importe là aussi on ne discutera pas de ces controverses qui n'ont d'ailleurs pas un grand intérêt pour les terribes triades du poudre donc finalement le dernier temps du protocole Maki va correspondre à la réparation systématique du LCUL et plutôt du LCRL même on pourrait dire au moyen d'une encre ou d'un point transosseux donc je rappelle le LCRL s'insère sur le ligament annulaire donc il faudra toujours suturer le ligament annulaire pour ceux qui se posent la question en cas d'arthroplastie de tête radiale suturez toujours le ligament annulaire parce que c'est sur celui-là que s'insère le LCRL donc vous vous privez d'une partie de la stabilisation du coul si vous ne le suturez pas il faut suturer ce ligament et une fois que vous avez suturé le ligament annulaire vous suturez votre LCRL et votre LCUL au moyen donc du premier fil et nous on utilise des DS encore plus donc il y a deux fils sur la même encre ce qui me permet de faire également une plicature postérolatérale de la capsule postérolatérale de coude donc de fermer finalement cette poche qui est un peu inspirée de la philosophie de Bancart et qui permet de prévenir un petit peu les récits de luxation et ça a été notamment décrit par Lars Müller donc suture LCUL LCRL ligament annulaire et plicature du plan capsulaire postérolatéral et finalement la récition de cette stabilité de coude par la réinsertion de ces différentes structures et de la fibrose qu'elle va engendrer va permettre une stabilisation du coude satisfaisante en limitant la translation postérolatérale de la tête radiale pour moi c'est vraiment inspiré plus de la théorie de Bancart que de la théorie d'Osborne parce que ça va créer un effet butoir postérieur c'est vraiment un effet butoir capsuloligamentaire davantage qu'une réinsertion ligamentaire puisque comme on le sait enfin comme on le suspect en tout cas le mécanisme principal il est valgus donc c'est le LCM et on ne le répare pas donc qu'est-ce qu'on fait on crée finalement une butée tendineuse une butée ligamentaire qui va empêcher que cette tête radiale repasse c'est très subjectif mais en tout cas c'est ce que je pense de ce type de réparation et malgré tout si vous avez fait cette butée et que ça ne marche toujours pas parce que vraiment il y a une trop grande laxité en valgus et bien conformément à la théorie d'Audrey Scholl il faudra réparer le ligament collatéral médial cette réparation du ligament collatéral médial n'est absolument pas systématique elle n'est là que en cas de persistance d'instabilité postérolatérale pardon d'instabilité en valgus malgré la structure des plans latéraux et puis si ce LCM ne suffit pas et bien il faudra poser un fixateur externe de coude en plus ce qui est quand même toujours à mon sens une catastrophe parce que c'est très enrédissant parce que c'est vecteur d'infection et parce que normalement la suture des plans ligamentaires doit suffire dans l'immense majorité des cas j'en ai très peu posé et pourtant j'ai fait beaucoup de ligamentoplastie donc ça signe toujours un échec le fixateur externe il ne faut pas avoir l'indication facile du fixateur externe c'est quand même souvent un échec donc cette réparation du plan ligamentaire médial elle nécessitera la réparation d'une voie d'abord médiale de coude comme par exemple par un FCU split qui est ce que je fais souvent lorsqu'il y a le LCM faisceau interne et faisceau postale parce que ça nous permet d'avoir une approche de tout le plan et surtout ça nous permet d'avoir toute la coronoïde pour faire une synthèse mais vous avez également le over FCU qui vous permet d'avoir une approche sur le sommet de la coronoïde si vous voulez fixer cette coronoïde et notamment le type de la coronoïde et ça vous permet quand même de suturer votre plan interne sans avoir touché au nerf ulnaire ni à ce moment là attention lorsque vous faites le faisceau postale du ligament collatéral médial vous risquez quand même de toucher le nerf ulnaire il faut faire très attention dans ces over FCU il faut quand même plutôt se centrer sur coronoïde et faisceau interne du ligament collatéral médial donc voilà un exemple par une voie FCU split c'est très très simple vous soulevez le chef ulnaire du FCU vous mettez sous l'épicondyne médial vous ne mettez pas sur l'épicondyne médial parce que vous n'arriverez jamais à réinsérer votre plan ligamentaire donc vous mettez sous l'épicondyne médial puis vous suturez votre plan ligamentaire à faisceau antérieur vous écartez bien votre nerf ulnaire parce que vous avez vu il est collé contre le faisceau postérieur et vous suturez votre faisceau postérieur et puis ensuite vous mettez à 45 degrés un petit peu pour le faisceau antérieur je me mets un petit peu au-dessus de 45 degrés je me mets à 50 degrés et pour le faisceau postérieur je me mets aux alentours de 60 degrés de flexion et je suture tout ça et selon la stabilité du nerf ulnaire je transpose ou je transpose pas dans l'immense majorité des cas je transpose afin d'éviter des neuropathies du nerf ulnaire donc ça c'est la suture du plan interne puis l'étape d'après vous allez le voir c'est le fixateur externe donc l'usage du fixateur externe articulé est peut-être quand même une alternative ou un complément à la réparation du plan ligamentaire médial l'avantage c'est qu'il permet une rééducation quand même rapide malgré tout par rapport à un plâtre mais il faut dans la mesure du possible éviter les plâtres c'est un échec total le plâtre l'avantage c'est donc cette rééducation rapide aux patients avec un travail sur l'arc et d'extension flexion grâce à une neutralisation des contraintes en valgus mais ça reste quand même des chirurgies je pense des moyens de construction extrêmes donc il y a plusieurs séries qui vont rapidement rapporter les bons résultats fonctionnels du protocole Maki donc l'équipe de Ring qui avait dit c'est une catastrophe en 2002 en 2008 dit les résultats sur 18 patients avec un recul à 2 ans sont formidables il ne décrit aucune luxation récidivante après le traitement des terriades par un protocole Maki l'équipe toulousaine donc menée par le professeur Mansat rapporte des résultats sur 14 patients avec un recul à 5 ans donc un bon recul mais une petite cohorte et qui montre une stabilité qui est retrouvée chez 100% des patients avec un amendement des douleurs chez près de 90% des patients donc un résultat qui est excellent par rapport à ce qui était décrit avant les années 2000 et en 2011 donc David Rush qui retrouve des résultats similaires dans une population qui est cette fois plus grande mais avec un recul plus pour et enfin Daphné Ben-Gessner en 2014 dans une série de 34 malades avec un recul très faible de 6 mois rapporte un cas uniquement de luxation de récidivante donc sur 34 malades donc c'est quand même un bon résultat par rapport à avant cependant ces séries donc comme je le dis sont des résultats sur des toutes petites cohortes et avec un suivi qui est quand même relativement court quelles que soient les séries et ces études elles montrent que le protocole McKee c'est une technique qui est très fiable pour obtenir une stabilisation du coup on change de paradigme il n'y a plus de luxation post-opératoire ce qui est quand même une catastrophe mais malgré le suivi à court terme on retrouve quand même un taux très élevé de réintervention qui avoisine quand même 15% dont la principale cause est la raideur et au-delà de ça on retrouve malgré un suivi qui est très court on trouve entre 32 et 66% d'arthrose post-traumatique donc cette autoroute que nous fait prendre le protocole McKee est une voie rapide vers la stabilisation du coup ça c'est clair c'est indéniable on a changé c'est un game changer il a clairement on a changé les enjeux de la prise en charge de la terriptriane mais néanmoins cette méthode elle n'a absolument pas permis de prévenir l'arthrose par rapport aux théories qui étaient décrites ne serait-ce qu'au début de la première moitié du XXe siècle on est toujours statu quo et donc c'est un succès qui reste en demi-teinte quand même parce que ça surligne quand même la nécessité d'une prise en charge monolithique des terriptriades mais ça montre aussi les limites de cette prise en charge monolithique et ça va être l'avènement des chirurgies à la carte chirurgie à la carte pour la coronaïde et lui également collatéral médial donc en parallèle des protocoles standardisés qu'on vient de détailler il y a des prises en charge à la carte notamment de la coronaïde qui vont voir le jour à partir des années 2000 et cette nouvelle approche donc a droit au progrès de la biomécanique et de l'imagerie alors la première chose très importante c'est qu'au début du XXe siècle le rôle de la coronaïde dans la stabilité du coude elle va être appréciée selon la hauteur du trait de fracture à partir des radiographies de profil de coude mais ça c'est jusqu'à la fin du XXe siècle parce qu'après et grâce aux classifications de Reagan-Moré mais il faut bien comprendre qu'avec le scanner qui est devenu l'examen de référence des terributriales du coude il y a des nouveaux types de fractures qu'on va observer et notamment des traits obliques qui vont être identifiés sur ces coupes scanographiques et Audrey Scholl propose en 2003 une nouvelle classification qui est basée sur trois types de localisation anatomique ainsi que des sous-types basés sur la taille et la comminution de ces fragments ainsi que le risque d'instabilité de coude qui résulte de ces fractures et des lésions associées donc pour commencer la plus importante pour nous c'est la fracture de la pointe de la coronaïde qui correspond à des fractures de type 1 de la classification de Moré selon Audrey Scholl elle peut intéresser jusqu'à un tiers de la hauteur de la coronaïde donc cette fracture elle correspond cette fracture c'est une fracture transverse elle correspond à l'avulsion de la capsule antérieure ou à une fracture vraiment par contact mais de la pointe de la coronaïde contre la troclée c'est lors du passage de la coronaïde sous numérus qu'il va y avoir cet arrachement capsulaire ou de la pointe de la coronaïde et c'est des lésions de passage en fait qui sont la conséquence d'une instabilité postérolatérale rotatoire les fractures antéromédiales elles on ne va quasiment pas en parler il s'agit de fractures dans le plan oblique avec trois sous-types qui s'étendent du sommet de la coronaïde jusqu'au tubercule sublime qui est le site d'attachement du fesson antérieure légamant co-lateramiel ça ce sont des fractures qui sont associées à des instabilités postérolatérales rotatoires donc on n'est plus du tout dans l'instabilité postérolatérale rotatoire vous ne devez normalement pas les retrouver dans les terribes triales et enfin de la coronaïde avec un sous-type 2 et un sous-type 1 cette dissociation sous-type 1 sous-type 2 c'est s'il y a une fracture transsolé crânienne associée ça aussi ce sont des fractures qu'on ne retrouve que très peu dans les terribes triales du coude donc finalement il va falloir attendre surtout trois ans après la publication de la classification de l'eau des scoles pour que Duhunberg et Ring confirment le lien entre les trois types de fractures de l'eau des scoles et les lésions associées au coude et cette équipe va confirmer que les fractures de la coronaïde de type 1 c'est celles qu'on retrouve quasi exclusivement dans les terribes triales du coude les terribes triales du coude c'est des fractures de type 1 97% c'est 100% selon les auteurs de l'époque et le type 2 étant retrouvé essentiellement dans les PMRI le type 3 dans les fractures transsolé crâniennes donc les fracas de coude donc les terribes triales c'est des avulsions capsulaires antérieures lors du passage de la coronaïde sous l'humérus ça c'est 2006 et 9 ans après la classification de l'Odyskull c'est l'équipe de Steinman et More donc un peu la même équipe qui va relire 52 scanners de fractures de coronaïde et qui va associer qui va compléter la liste des fractures avec deux types de fractures supplémentaires qui vont être identifiées parce qu'en effet on retrouvait d'autres fractures que celles d'Odyskull et ça posait problème on ne retrouvait pas que des pointes de coronaïde on ne retrouvait pas que ces types on confirme quand même que ces types sont de très loin les plus retrouvés mais ils n'en retrouvent que dans 29% des cas en fait 29% des cas de toutes les fractures de la coronaïde pas que des terribles triades mais il y a d'autres types de fractures qui sont importantes et notamment les mites transverses les mites transverses qu'on retrouve beaucoup qui représentent 24% des fractures de la coronaïde et qu'on retrouve également dans les terribles triades du coude cette entité zonnelle vient remplir donc un cône d'ombre dans la classification d'Odyskull parce qu'en effet il y avait quand même une zone grise entre le type 1 d'Odyskull la pointe là qui se termine normalement jusqu'au tiers proximal de la coronaïde et puis les fractures basales les avulsions complètes donc entre le tiers et l'avulsion complète il y avait une zone d'ombre et on ne savait pas les classer ces fractures elles ne correspondaient à rien et on les retrouvait dans les terribles triades ces fractures nulle de rien et ces fractures mites transverses elles correspondent finalement à un trait transversal autour de ce qu'on va appeler la fameuse ligne équatoriale de Moray donc qui passe à peu près à la moitié de la tête du radus des coupes en deux l'incision radiale de l'una c'est les mites transverses rappelez-vous-en il identifiera aussi les fractures basales ça on les connaissait déjà 23% des cas qui correspondent au type 3-dodriscol et puis il va rajouter les entéromédiales qui sont retrouvées dans 17% des cas ça aussi on les connaissait et puis les entérolatérales alors les entérolatérales ça représente 7% de toutes les fractures de cornoïde c'est un cas donc extrêmement rare mais c'est parce que cette entité lésionnelle c'est bien de la décrire parce qu'elle est rare mais elle est hyper compliquée à fixer vous comprenez bien qu'elle se situe sur le bord latéral donc elle est recouverte par toute la capsule par le braquel antérieur très difficile d'accès par une voie d'abord médiale très difficile d'accès par une voie d'abord latérale c'est peut-être la seule indication où il faut aborder par voie antérieure le coude pour pouvoir fixer ces éléments parce que si vous passez ici par voie médiale en fait vous allez avoir énormément de mal à visser ce fragment là donc c'était bien quand même de dire c'est rare mais ça existe ces entérolatérales et elles ne sont pas faciles à traiter ça permet d'anticiper le problème et donc finalement les découvertes successives biomécaniques et la meilleure compréhension des fractures de la cornoïde vont venir remettre en cause l'axiome de vérité de Maki selon lequel toutes les fractures de la cornoïde doivent être fixées pour obtenir un coup de stable parce que maintenant on sait qu'il y a plusieurs types de fractures quand même dans les terribles triades et qu'elles ne doivent pas forcément toutes être fixées il y a quand même des toutes petites chips de cornoïde on se demande quand même s'il faut vraiment mettre une broche là-dedans mettre une encre là-dedans et donc 7 ans après le protocole Maki il y a Jion qui est un fellow de Moray et qui va montrer que la prise en charge des fractures de la cornoïde peut dépendre à la fois du type de fractures de la cornoïde mais aussi de lésions associées au niveau de la tête radiale on ne synthèse pas forcément la cornoïde selon qu'on répare ou non la tête radiale alors qu'est-ce qu'il va faire en fait il va mener une étude de cadavérique sur 6 cadavres et pour ce travail donc il va analyser l'influence de la réparation des fractures de type 2 et de type 3 de Mégane-Moray selon le statut de la tête radiale donc en fait il considère que le LCUL est tout le temps réparé donc ils n'en parlent même pas le LCUL est compétent parce que ça on considère qu'on suture toujours le LCUL et ils vont distinguer donc les fractures de la cornoïde au-dessus de la ligne équatoriale donc celles qui sont mit transverse au-dessus de la ligne équatoriale et celles qui sont en-dessous de la ligne équatoriale donc qui sont les types 3 finalement donc soit elles seront moins de 50% de la hauteur de la cornoïde soit elles seront à plus donc c'est le type 2 de Mégane-Moray c'est la mit transverse donc il va regarder en fonction de la tête radiale c'est très intéressant donc là il fait il met une fracture de type 2 c'est-à-dire elle emporte 50% de la cornoïde chez un patient chez qui le LCUL vous l'avez réparé et chez qui vous avez réparé la tête radiale et bien dans ce cas-là vous avez un coude qui est stable c'est-à-dire que si vous avez réparé le LCUL et la tête radiale vous n'avez pas besoin de synthéser une cornoïde qui implique avec une fracture de moins de 50% de la cornoïde moins de 50% de la cornoïde si vous réparez la tête radiale et le LCUL vous n'avez pas besoin d'y aller pour avoir un coude stable si par contre vous avez une cornoïde avec 50% de la tête radiale avec 50% de la cornoïde et que vous ne réparez pas la tête radiale donc vous laissez ça comme ça en fait vous laissez tout en plan vous laissez cette cornoïde même pire vous réséquiez juste la tête radiale et vous ne fixez pas la cornoïde à ce moment-là vous aurez forcément un coude instable mais la stabilisation du coude se fera simplement par une reconstruction de la tête radiale et pas forcément par une reconstruction de la cornoïde donc au cornoïde de type 2 en portant 50% de la cornoïde vous pouvez obtenir un coude stable simplement en réparant le LCUL qui est systématique et en réparant systématiquement la tête radiale il faut comprendre qu'à l'époque de ces papiers même en 2012 il y avait encore une controverse sur la synthèse du nom de la tête radiale donc il était important de dire que faites ce que vous voulez avec les cornoïdes de moins de 50% par contre fixez toujours la tête radiale par contre si on est avec des cornoïdes qui sont de plus de 50% de la hauteur de plus de 50% donc vous avez dépassé la ligne équatoriale vous avez vraiment un gros fragment de cornoïde vous avez beau réparer la tête radiale votre coude sera toujours instable et il ne sera finalement stable que par la reconstruction de la cornoïde si vous ne fixez pas la cornoïde votre coude sera toujours instable et ce coude il sera instable avec des fractures de type 3 que vous ayez ou non réparé la tête radiale la tête radiale est réséquée il sera bien sûr très instable la tête radiale est reconstruite il sera quand même instable parce que vous avez une fracture qui emporte plus de 50% de la cornoïde on reste c'est une cohérence parfaite avec les travaux de Moray dans les années 80 il y a plus de 50% de la cornoïde qui est partie votre coude y part parce que c'est le rôle de butée osseuse de la cornoïde qui est retirée et donc votre coude y part en postérieure pure ensuite tout ça a été confirmé par Papa Théodoro qui confirme dans une série clinique les résultats de la biomécanique trouvés par Moray en montrant que les patients présentant une fracture de type 2 de la cornoïde et la reconstruction de la tête radiale et la suture du LCUL suffisent donc ça ça permet d'obtenir un coude stable et si l'on sentit au résultat de Moray et de Papadréou la fixation de la cornoïde de type 2 doit être retirée du protocole maquillé vous avez une fracture de la cornoïde qui implique moins de 50% vous n'êtes pas obligé de la fixer cependant en 2012 il y a le trio Sanchez-Otelo Steinmann Moray qui va proposer une nouvelle indication de fixation de la cornoïde et ça va vraiment complexifier beaucoup les choses en étudiant vraiment l'impact de la fixation des fractures mit transverse et de la tête radiale sur la stabilité du coude donc là aussi ils vont faire une étude où ils vont montrer ils vont faire un constat qui est sans appel en fait je demande là il va falloir suivre uniquement ce que je dis sans trop regarder les tableaux c'est que l'augmentation de la laxité en valgus du coude elle est clairement influencée par la résection de la tête radiale c'est vous réséquez de la tête radiale vous avez une instabilité en valgus beaucoup plus qu'en réséquant la cornoïde et donc l'absence de fixation de la cornoïde a été systématiquement associée à une augmentation de la laxité en valgus mais cette augmentation n'était pas significative et donc dans un contexte de résection de tête radiale on voit que la non-fixation de la cornoïde mit transverse elle va entraîner une augmentation de la laxité qui va dépasser les 10 degrés mais ce n'est pas significatif et donc les auteurs vont dire ils vont retenir que la laxité en valgus elle est contrôlée par le remplacement de la tête radiale et uniquement par le remplacement de la tête radiale et ils feront les mêmes constatations pour l'instabilité rotatoire externe avec une influence majeure de la tête radiale et non pas de la cornoïde la cornoïde va majorer va potentialiser ça mais pas de manière significative et donc ça sera un constat sans appel c'est la tête radiale qui influence la laxité en valgus et la rotation externe la tête radiale c'est l'élément stabilisateur postérolatéral beaucoup plus que la cornoïde pour ce qui est des contraintes en varus donc là les auteurs vont conclure par contre en miroir en montrant que c'est la fixation de la cornoïde qui permet significativement de maintenir une bonne stabilité et pareil pour la rotation interne ils diront donc varus rotation interne c'est la cornoïde valgus rotation externe c'est la tête radiale et donc là ils vont finalement modifier un petit peu leur protocole puisqu'ils vont dire que les fractures de la terriptriade ça résulte donc d'une contrainte en valgus et en rotation externe donc cette contrainte en valgus et en rotation externe elle doit nous amener à dire qu'il faut systématiquement reconstruire le LCUL et la tête radiale c'est un axiom de vérité il faut tout le temps le faire mais que pour ce qui est de la cornoïde pour le coup ils considèrent qu'elle ne doit absolument pas être systématique cette fixation de la cornoïde elle ne doit être là que pour des fractures qui sont entre 30 et 50% de la hauteur et lorsqu'il y a une instabilité en varus persistant d'accord donc en gros 50% 30-50% de la hauteur et un varus stress test positif en paire opératoire et si c'est le cas ou une persistance du valgus forcément si c'est le cas il faudra fixer la cornoïde mais en gros c'est LCUL reconstruction de la tête radiale hypersistant valgus c'est-à-dire qu'on est dans cette petite instabilité que la cornoïde peut nous permettre de faire donc on fixe la cornoïde et sinon c'est la hauteur de la cornoïde de plus de 50% ou le varus stress test donc on peut quand même se poser la question au final de tout ça que oui la cornoïde c'est statistiquement non significatif mais quand même ça apporte une stabilité très importante même si c'est pas significatif et c'est pas parce que c'est pas significatif que c'est pas cliniquement pertinent donc c'est très ambigu je trouve les conclusions de Sanchez-Otelo sur le sujet parce que ça apporte de la stabilité et je pense pas qu'on puisse se permettre de négliger cet apport compte tenu quand même des scores des pourcentages d'arthrose post-traumatique qu'on a à long terme et finalement on conclura à la fin sur le ligament collatéral médial parce que le ligament collatéral médial on a pu voir dans les séries des terribes triades traitées par protocole Mackie que le taux d'arthrose rapporté était particulièrement élevé en 2014 la Chiung et Way publie dans une revue qui regroupe 66 articles 312 terribes triades résultat de 312 terribes triades et les auteurs confirment un taux très inquiétant d'arthrose avec le protocole Mackie qui est de 11% avec un recul moyen à seulement 2 ans et lorsqu'on se projette à 9 ans de recul avec l'équipe de Gallucci on retrouve 66% d'arthrose pour rappel ce sont les mêmes taux qui sont décrits dans les années 60 ces chiffres d'arthrose séquelaires ont conduit les chirurgiens à remettre en cause leurs pratiques et bien sûr en premier lieu le protocole Mackie en effet le non-traitement des lésions du MCL pourrait selon certains auteurs et notamment moi d'ailleurs être la cause de taux élevés d'arthrose à long terme et ça il faut se rapporter aux travaux d'Egendal Egendal bien avant les travaux de Mackie avait montré l'importance de la rupture du LCM dans la stabilité du coude puisque une rupture du LCM même partielle entraînait un effondrement de la stabilité du coude en valgus un effondrement pas juste une diminution un effondrement et que cet impact sur la stabilité semble être corrélé au degré de section du complexe ligamentaire donc il y a une totale corrélation entre la sévérité des lésions et l'instabilité en valgus et ceci était vrai également pour les instabilités rotatoires donc là on est top le LCM c'est le ligament de la terriptria de quoi qu'on en dise avec également un lien entre le degré de LCM et le degré d'instabilité et donc dès 1989 bien avant le protocole Maki on pouvait spéculer que la non-réparation des lésions du LCM même partielle pouvait causer une instabilité persistante en valgus rotation externe et avoir des conséquences à long terme dès le début on le savait même avant le protocole et en plus un an plus tard donc Egendahl va justement essayer de décrire les conséquences de la non-réparation de ce LCM en revoyant 50 patients à 9 ans d'une luxation postérolatérale de coude simple on n'est pas dans la terriptrienne mais c'est quand même très intéressant parce qu'elle va réaliser des radiographies de coude et des arthro-IRM ainsi qu'une mesure standardisée sur machine du valgus clinique donc c'est du valgus persistant on est à 9 ans et chez ces patients elle retrouvera une instabilité persistante et un valgus chez quasiment un patient sur deux c'est colossal c'est-à-dire qu'on ne stabilise pas les coudes finalement avec des théories d'Audriscolle et surtout c'est la première à montrer une corrélation significative entre cette instabilité médiale persistante qu'on retrouve et la survenue d'arthrose du coude à long terme chez 48% des patients donc c'est elle avait déjà tout dit en 2000 bien avant le protocole Mackie donc il y a une arthrose dégénérative sur ces patients il y avait également aussi un développement de dosification hétérotopique et puis il y avait une réduction significative des scores fonctionnels ainsi que l'augmentation des douleurs persistantes donc finalement Eugendal réalise successivement en 99 puis en 2000 5 ans avant le protocole Mackie un travail fondamental qui démontre l'impact des lésions partielles ou totale du ligament co-intermédial sur l'arthrose dégénérative du coude le protocole Mackie le prend très peu en compte et on se retrouve finalement avec les complications qu'elle a décrites il y a très peu de séries qui montrent l'intérêt de la structure du ligament co-intermédial donc il faut juste regarder à peu près il faut attendre 10 ans pour que l'équipe de Gion publie une série clinique sur l'intérêt de la structure du LCM dans les territoires du coude et ce travail se situe à peu près deux ans après les théories du cercle inversé de Rioux et Gion avait adapté le protocole Mackie en réalisant systématiquement la structure du LCM ce que l'on fait nous ici et ce protocole qui se voulait beaucoup plus agressif a néanmoins permis finalement de réduire à 0% le taux d'artrose sévère c'est-à-dire les grades 3-4 de Broberg-Moré alors bien sûr ce sont des résultats qui sont à relativiser parce que le suivi n'est que de deux ans toujours les mêmes problèmes et qu'il est difficile de contrôler les nombreux biais de confusion qu'il y a dans cette étude rétrospective cependant avec Gion nous sommes très très loin des 11% à court terme et encore plus des 60% à long terme qui ont été rapportés dans la littérature après le protocole Mackie et plus récemment il y a une étude de Jung qui est vraiment une petite étude mais c'est quant à lui intéressé au risque d'instabilité récurrente clinique cliniquement observable selon le statut du LCM préopératoire et lui ce qu'il va montrer c'est qu'à deux ans il va montrer que le taux d'arthrose dégénérative du coude est significativement augmenté chez les patients avec une lésion du LCM et ce quelle que soit la réparation ou non de ce dernier donc le LCM c'est un pourvoyeur d'arthrose probablement mais c'est une étude qui est multibiaisée mais qui nécessitera des confirmations alors ce taux inacceptable d'arthrose à long terme c'est difficile de savoir à quoi c'est dû on dit que c'est au protocole Mackie mais c'est quand même très compliqué de l'attribuer à quelque chose mais il faut bien reconnaître qu'il s'agit aussi de la faute de nos études qui ont publié des séries on a fait ce qu'on a pu mais on a publié des séries avec des résultats avec des reculs qui sont plutôt à court terme et sur des effectifs très faibles et qui n'ont pas permis de montrer cette complication qui était l'arthrose post-traumatique mais ça a quand même nous permis de montrer quelque chose de très important c'était que le protocole Mackie ça permet la stabilisation des coudes ce qui a été quand même un progrès considérable donc il y a eu des progrès considérables permis pour le protocole Mackie au début du 21ème siècle mais qui a permis et qui a aussi induit et qui a eu pour conséquence le succès de ce protocole Mackie une diminution drastique des indications de suture de l'LCM et donc ceci explique les difficultés que nous rencontrons actuellement pour publier de larges séries avec un gros recul de patients qui ont été opérés du LCM du LCUL de la tête radiale et de la coronaïde entre 2005 et 2015 c'est impossible puisqu'ils ont tous suivi le protocole Mackie quasiment donc l'enjeu des prochaines années ça va être de publier des séries larges de télétriades qui vont inclure une suture du LCM et de voir donc s'il y a eu autant d'arthrose ou pas c'est vraiment la survenue de l'arthrose à long terme donc finalement voilà on a fait le tour un peu de la littérature jusqu'à aujourd'hui et maintenant ce qu'il faut faire c'est hiérarchiser ces connaissances et rendre les choses utiles donc finalement sur ces 100 dernières années il y a eu trois grandes périodes distinctes que je vous ai décrites il y a eu une période durant laquelle il y a eu une amélioration des connaissances qui est basée sur l'expérience chirurgicale des orthopédies c'est leurs travaux anatomiques et finalement c'est dès 1966 les structures fondamentales impliquées dans les terryptriades sont identifiées et le principe du PLRI il est parfaitement décrit donc dès 1966 les bases sont jetées puis ensuite une période durant laquelle la connaissance sont surtout sorties des laboratoires de biomécanique de Rochester et de New York et grâce aux travaux fondamentaux d'Otschkiss et Moray c'est vraiment une période de révolution en termes de connaissances profondes du coude et enfin à partir des années 80 90 plutôt il va y avoir des controverses en 1996 sur la base de son expérience personnelle et de ses nombreux travaux Otschkiss va baptiser cette luxation la terryptriade qui somme vraiment comme un aveu d'échec devant le taux élevé de complications qu'il a pu traiter et ce malgré donc les progrès dans la compréhension de cette lésion auquel il a fortement finalement contribué c'est lui qui a fait les principales études biomécaniques mais cette période aura été surtout marquée par un effort de synthèse des découvertes cliniques et anatomiques autour de théories lésionnelles et de protocoles standardisés au total il va y avoir donc 4 théories que vous devez connaître qui ont été développées et toutes ces théories sont inspirées des spéculations d'Osborne et Cotril toutes la combinaison de plusieurs contraintes fait cependant consensus on sait qu'il y a plusieurs contraintes personne ne dit qu'il n'y a que du valgus personne ne dit qu'il n'y a que de l'hyperspination c'est du valgus de la contrainte axiale de l'hyperspination cependant c'est le valgus et la supination qui semblent être les deux grands mouvements qui vont contraindre le coude à cette lésion complexe cette sensibilité complexe post-térolatérale malgré toutes ces théories et les protocoles qui en découlent on constate quand même qu'il y a très peu de supports scientifiques là-dedans très peu de sciences beaucoup de spéculations beaucoup de revues de la littérature très peu d'études biomécaniques et nous ne pouvons que faire le constat que les concepts issus d'une surinterprétation finalement des données cliniques et d'imagerie des années 80 ont eu une faible applicabilité in vitro la persistance à un niveau élevé de l'arthrose en est que le témoignage amer et que nous devons assumer actuellement le protocole cependant durant ces dix dernières années nous avons également observé un glissement du tout chirurgical promu par Audrey Scholl par Maki issu des théories des Dr Scholl vers une chirurgie qui est à la carte on en a décrit un peu les grands éléments et sur l'amélioration des connaissances qui sont bâties sur l'amélioration de nos connaissances mécaniques sur l'amélioration de notre imagerie et surtout le constat de notre échec pour prévenir l'arthrose et donc c'est sur la base de cette revue de la littérature que nous avons faite que nous avons proposé un protocole qui prendra en compte l'âge des patients mais surtout leur niveau d'activité finalement et dans ce protocole nous distinguons deux objectifs pour deux populations distinctes c'est ça qu'il faut retenir finalement de tout ce topo un objectif à court terme qui est de stabiliser le coude chez le patient âgé un patient âgé qu'on opère il ne faut pas qu'il soit luxe c'est tout on s'en moque qu'il y ait de l'arthrose ou pas de l'arthrose même s'il a un peu de douleur persistante ce n'est pas très grave il ne faut pas qu'il se reluce ça c'est un objectif à court terme ça c'est la personne âgée et sédentaire chez les patients jeunes et actifs c'est un objectif à long terme il faut qu'ils reviennent qu'ils refassent son sport qu'ils ne soient pas douloureux qu'ils reprennent des performances fonctionnelles parfaites et on doit prévenir l'arthrose chez ce patient là et donc ainsi pour tous les patients pour tous les patients nous recommanderons une reconstruction de la tête radiale ou une arthroplastie si cette reconstruction n'est pas possible bien sûr le patient dément le patient extrêmement âgé avec multicomorbide ce protocole ne s'adresse pas à lui je parle des patients opérables bien entendu mais pour tous les patients opérables c'est reconstruction de la tête radiale et arthroplastie si cette reconstruction n'est pas possible ensuite une réparation du complexe alimentaire latéral là aussi rien de nouveau ces deux points elles font consensus chez tous les chirurgiens il faut réparer ces deux structures c'est indispensable et enfin c'est là qu'on rentre dans une chirurgie à la carte concernant la cornoïde le traitement va dépendre de l'âge et de l'activité du patient la persistance d'une instabilité postérolatérale rotatoire et notamment en valgus doit systématiquement conduire à la fixation de la cornoïde systématiquement quel que soit l'âge du patient car cette situation expose le patient à un risque de récidive vous avez un patient qui est très âgé vous avez suturé son LCUL vous avez réparé sa tête radiale il continue d'être instable il faut fixer sa cornoïde sinon il va se luxer donc vous le faites par contre s'il est stable vous n'en avez pas besoin le patient est stable vous ne fixez pas cette cornoïde chez le patient âgé chez le patient jeune et chez le patient actif nous recommanderons la fixation de toutes les fractures de la cornoïde stable ou pas stable quelle que soit la taille quel que soit le degré de stabilité il est jeune il faut le fixer car en effet le gain même faible de cette stabilité nous le spéculons mais pourrait permettre de prévenir l'arthrose chez ce patient et permettre une réhabilitation très précoce c'est le fameux petit gain de stabilité que décrit Sanchez-Oté et puis enfin la réparation du MCL pour nous nous considérons ces systématiques chez les patients jeunes et actifs pourquoi ? parce que ça permet une stabilisation une prévention de l'arthrose ça permet de tenir le coude et de le mobiliser tout de suite si elle est bien faite si elle est mini-invasive les patients ne sont pas plus raides et les études le montrent d'ailleurs sur le sujet donc la persistance d'un valgus cliniquement perceptible bien sûr devra également amener les chirurgiens à contre-aborder chez les patients qui ne sont pas forcément âgés si vous avez un valgus si le coude s'ouvre en grand qu'ils soient jeunes ou pas jeunes il faudra le faire aussi chez les patients très âgés les plus âgés peut-être faut-il parfois privilégier un fixateur externe en cas d'instabilité persistante parce que la qualité des tissus est souvent médiocre et il y a un risque il y a quand même un risque d'instabilité persistante avec une double voie d'abord chez un patient très âgé donc parfois on peut rester sur le bord externe faire la cornoïde la tête radiale le LCUL et mettre un fixateur externe simplement plutôt que de contre-aborder faire une double voie d'abord et mettre des angles donc chez le patient jeune il faudra être très agressif chez le patient âgé être moins agressif et fixer nos objectifs au court terme très rapide passage sur les directions futures depuis 2005 on sait que la stabilité macroscopique du coude elle peut être obtenue de manière reproductible via un protocole standardisé qui est le protocole MAKI en réparant trois éléments fondamentaux de la terriptriade à savoir la cornoïde la tête radiale et bien sûr la luxation du coude par la réparation du LCUL ce protocole chirurgical a fait oublier le caractère terrible de cette triade puisqu'on ne se reluxe plus il n'y a plus de pronostics terribles on parle simplement d'arthrose douleurs persistantes c'est une gêne ce n'est plus quelque chose de terrible ce n'est plus une terrible triade grâce au protocole MAKI cependant ces taux élevés d'arthrose à long terme doivent nous faire amener à de nouveaux questionnements sur le réel degré de stabilité de nos coudes opérés ils ne font pas de l'arthrose par magie ce n'est pas de l'arthrose post-traumatique c'est de l'arthrose sur de l'instabilité persistante et donc finalement ceci pourrait justifier l'existence d'une instabilité persistante passant largement sous les radars de nos examens aux performances qui sont médiocres et Gendal a bien montré la stabilité du coude elle est très mal identifiée par nos examens cliniques et cette instabilité qui est infraclimique pourrait correspondre à une micro-instabilité qui va impliquer des lésions du LCM ou des tendons conjoints des épicondyliennes latéraux et milieux et c'est l'appréciation de l'instabilité microscopique qui va donc être très importante qui va devoir être identifiée et à défaut d'être identifiée être pris en charge systématiquement chez les patients jeunes en tout cas c'est ce que l'on pense si on ne peut pas l'identifier alors il faut la faire chez les patients qui risquent de l'arthrose à moyen long terme et tout ça c'est très spéculatif bien sûr on reste dans les mêmes problématiques et donc pourquoi ces patients qui ont une instabilité microscopique elle ne devient pas macroscopique parce que les gandales montrent quand même des grandes ouvertures en valgus lorsqu'il n'y a pas d'LCM nous ce qu'on pense c'est qu'il y a probablement ce qu'on appelle une atténuation dynamique de l'instabilité en valgus par le tonus musculaire des tendons épicondyliennes médiaux votre patient il va contracter son FUC il va contracter son fléchisseur lunaire du CARP et donc vous n'arriverez pas à montrer cette instabilité en valgus lors de votre examen clinique il a une instabilité en valgus il a une instabilité en valgus mais le muscle va empêcher de le voir il va faire passer cette instabilité en valgus sous les radars cliniques mais un muscle ce n'est pas un stabilisateur un muscle c'est un pourvoyeur d'arthrose et c'est tout là le problème et donc depuis 20 ans il y a une la contribution musculaire dans la stabilité du coude et finalement peut-être dans l'arthrose aussi a été étudiée il semblerait notamment que les fléchisseurs lunaire du CARP puissent avoir un rôle d'atténuateur dynamique transformant cette instabilité en valgus macroscopique en une instabilité microscopique avec pour autant un déficit du LCM qui est caché ça c'est très difficile à identifier et pour l'instant on a énormément de mal l'analyse des phénomènes d'atténuation musculaire dynamique que nous développons là ici nous permettra probablement de démasquer ces instabilités dynamiques chez les patients jeunes présentant une instabilité et présentant une stabilité macroscopique et probablement une instabilité microscopique la modélisation de biomécanique du coude pourrait peut-être être utile pour améliorer notre compréhension dans les terriptriades du coude donc en conclusion en conclusion de tout ça qu'est-ce qu'il faut retenir ? il faut retenir que c'est une entité lésionnelle la terriptriade il avait raison Hotchkiss c'est une entité lésionnelle il l'avait il l'avait c'était son flair c'est cette capacité chirurgicale il l'avait c'est une entité lésionnelle avec une tête radiale une coronoïde et une luxation de coude autour desquelles gravitent d'autres structures qui vont être plus ou moins alésées selon la sévérité des lésions il y a deux approches possibles soit vous n'êtes pas trop expert du coude et il y a le protocole Maki qui est fait pour vous c'est l'autoroute vous ne réfléchissez pas vous fixez tout et finalement vous allez avoir un coude stable un patient qui ne se reluxe pas et finalement c'est le principal enjeu de ces terriptriades mais sachez que ce n'est pas optimal parce qu'il y a de l'arthrose à la clé il y a un peu de raideur aussi d'ailleurs il y a quand même un flesson dans 17% des cas et que si vous voulez probablement les enjeux actuels ça restera comme de faire une chirurgie à la carte basée sur le niveau de fonction de vos patients le niveau d'exigence et l'âge de ce patient donc le protocole Maki stabilité oui macroscopique oui micro-stabilité probablement que non par un défaut de considération du LCM et un traitement trop basé sur la théorie d'Otriscol qui semble un petit peu dépassée tout de même et enfin la notion des contraintes combinées quelles que soient les chirurgiens leur spéculation toutes les données sorties des laboratoires biomécaniques montrent qu'il y a une combinaison de compression axiale de valgus et d'hypersubination qui est nécessaire pour une territoire du coude par PLRI le valgus ça semble en tout cas être le moment qui prédomine cependant on ne dispose pas actuellement d'un consensus parfait pour dire c'est le valgus plus que l'hypersubination il y a encore quand même des débats mais quand même tout le temps à montrer que c'est le valgus qui va vraiment majoritairement être le détonateur de ces instabilités donc finalement 100 ans après ces premières fractures nous sommes arrivés à prévenir les récidives postérolatérales de coude qui ont contribué au fameux nom de terriptriade du coude et le traitement de ces instabilités complexes qui produisaient des échecs immédiats difficilement acceptables au début du XXe siècle a justifié ce qualificatif terriptriade du coude c'est pas galvaudé mais ce terme actuellement n'est plus du tout à la page ça fait peur aux patients et il faudra probablement le changer parce qu'on a obtenu une stabilité macroscopique et actuellement compte tenu des enjeux futurs et de la qualité de nos traitements il serait préférable de l'appeler plutôt une sneaky triade c'est-à-dire une théorie une triade qui est insidieuse qui va entraîner des problèmes à 2 ans à 3 ans à 10 ans et donc qui relève de traitements qui vont pouvoir prendre en charge ces problématiques deux enjeux deux concepts restent à démontrer et que nous avons soulevé ici qui sont des enjeux fondamentaux qui ont déjà été relevés par nos collègues de la hanche par nos collègues du genou par des collègues de la chenille on a un peu de retard sur le coude c'est le concept de micro-instabilité ou d'instabilité infraclinique et un autre concept qui est totalement lié qui est celui de l'atténuation dynamique musculaire qui nous fait passer sous les radars de l'examen clinique vous pouvez trouver ce papier dans International Orthopédics vous pouvez également le trouver dans JSES International où nous avons refait quelque chose de plus synthétique pour un édito spécial instabilité de coude et je vous remercie de nous avoir suivi pour ce topo long et détaillé sur l'instabilité complexe des territoires vous pourrez également retrouver ce topo sur Ortholestring qui est la chaîne du service merci à vous bravo avant de donner la parole à Pierre Mansat qui va discuter sur le fond et va animer le débat je voulais te féliciter te dire que non seulement tu as toute mon estime mais je suis fier de toi tes diapos sont très belles avec de beaux montages et j'aime bien cette histoire cette historique à l'époque on nous dit qu'il ne faut plus citer le nom des gens et qu'on ne parle que de maladies tu as bien fait de rappeler qui a apporté quoi et à quelle époque tu as même commencé par Guy de Choliac qui a fait ses études à Toulouse comme Rabelais puis est passé à Montpellier où il est devenu un des premiers chirurgiens qui n'a jamais existé Pierre je te donne la parole merci Pierre pour ce topo que je connaissais un petit peu mais en effet comme le souligne Philippe je pense que c'est important de savoir d'où on est parti pour savoir finalement où on est actuellement quelles sont les erreurs à ne pas reproduire et quelle est l'évolution à adopter dans les prises en charge alors on l'a vu il n'y a pas une instabilité du coude il y a plusieurs instabilités du coude même s'il y a l'entité terrible triade est bien identifiée moi ma question finalement tu as beaucoup parlé de théorie de résultats en fait le patient arrive aux urgences avec un traumatisme du coude l'interne le voit le patient quel est le bilan le plus je dirais précis à prescrire pour le guider dans sa prise en charge bilan clinique testing bilan d'imagerie aux urgences aux urgences ou avant aux urgences ou avant la décision thérapeutique en tout cas aux urgences on a un patient qui est luxé cassé donc moi je ne leur demande pas grand chose finalement je leur demande de vérifier s'il y a une neuropathie du nerf auquel cas ça signera forcément l'abord un terme déjà ça s'est levé le niveau de fonction du patient ça on en parle pas beaucoup dans le protocole on dit il faut faire ça on opère tout le monde pareil je pense que c'est vraiment un enjeu moderne quelle profession il fait s'il est plombier et qu'il fait des mouvements de rotation du bras en permanence il est important qu'il reprenne son activité rapidement et qu'il ait un coude très stable s'il a 70 ans c'est peut-être moins important donc la fonction du patient l'âge du patient les enjeux donc fonctionnels pour les sarner tout de suite la neuropathie du nerf ulnaire qui me semble indispensable à savoir en préopératoire ça va conditionner également le suivi quand même et ensuite toutes les décisions comme je vous l'ai dit le protocole finalement que je propose ne prend que très peu en compte la hauteur de la cournoïde donc je ferai bien sûr une radiographie c'est indispensable et un scanner mais finalement le scanner va me permettre de dire je fixe par par voie latérale ou je fixe par voie interne s'il a plus de 50% je mettrai une plaque donc j'aborderai forcément en interne quel que soit l'âge pour lui mettre une plaque mais ça va m'aider quasiment qu'à ça parce que s'il est jeune je lui fixerai toujours la cournoïde et toujours le plan interne s'il est âgé je ne lui fixerai la cournoïde que s'il est encore instable après la suture de la tête radiale et la suture du plan ligamentaire donc c'est vrai que je me suis un peu détaché de ces critères radiographiques et de ces critères biomécaniques et de ces tests parce que finalement testé imaginons que le patient ait une luxation mais avec une fracture non déplacée la tête radiale et qu'il a quel âge il a 30 ans je l'opère pour faire quoi suture ligamentaire latérale ça dépend ça dépend s'il est très jeune je lui fais même le plan interne s'il est très jeune je lui fais même le plan parce qu'en fait enfin donc ça tu l'évalues sur le plan cliniquement oui cliniquement c'est à dire que je demande une échographie pour voir les structures ligamentaires oui parce que là en fait comme là ce que vous me dites c'est vraiment quand on se pose la question entre c'est un PLRI est-ce que c'est un PLRI complexe ou un PLRI simple en fait parce que comme il y a une tête radiographique déplacée finalement quelle est la gestion de ces tissus mous quoi et bien le PLRI simple je considère alors ça je ne vais pas faire du teasing parce qu'on va avoir un papier là-dessus mais je considère quand même que c'est un peu la même problématique on se rend compte que les gens qui ont des PLRI simples c'est à dire une luxation simple pour les gens qui font moins de coudes une luxation simple sans fracture de tête radiale si vous ne le traitez qu'avec un traitement conservateur pur vous obtiendrez des très bons résultats de stabilité pas forcément beaucoup de douleurs mais probablement beaucoup d'arthrose et surtout une reprise des activités plus tard donc s'il est très jeune je l'opère et si je l'opère je le fixe en latéral pour prévenir bien sûr une récidive immédiate et en médiale ce n'est pas pour prévenir une récidive immédiate parce qu'il ne va pas se reluxer si je fais le plan interne c'est parce que je pense c'est très spéculatif et c'est très attaquable mais je pense qu'on prévient les instabilités en valgus infracliniques je pense que ces patients-là et à chaque fois que j'y ai été je trouvais une abulsion complète du plan ligamentaire voire parfois même une incarcération du plan ligamentaire dans l'articulation numéro unaire là où je te rejoins c'est que tout se gagne en urgence c'est vrai que si on arrive à être optimal en urgence on peut avoir de bons résultats l'inverse si on laisse passer des lésions en urgence on est sûr qu'on ne pourra pas les rattraper en chronique ah oui voilà est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre je pense qu'il faudra revoir tranquillement cette présentation il y a Charles Béli qui est parti mais qui avait comme question est-ce que la réduction du coût d'en urgence ne peut pas aggraver les lésions c'est toujours le problème d'une terrible triade qui arrive à 2h du matin c'est difficile de réveiller l'anesthésiste pour aller lui dire qu'on va faire une terrible triade à 2h du matin et pour autant on ne va pas quand même laisser le patient luxer dans son lit jusqu'à 8h donc il y a l'idéal peut-être pas encore qu'il y ait une terrible triade tu as un coude luxé pour l'instant ah bah j'ai un coude luxé par contre on ne réduit pas de base on ne réduit pas des luxations de coude d'ailleurs de n'importe quelle articulation sans avoir fait un bilan d'imagerie donc il fait son bilan d'imagerie il constate qu'il y a des fractures et bien il a deux solutions il est 2h de l'après-midi je ne saurais trop lui conseiller de l'amener au bloc opératoire et de le faire au bloc opératoire il y a déjà eu des lésions de passage en passant sous la troclée ça serait bien de ne pas éviter d'éviter de refaire des lésions de passage en revenant sur quelqu'un qui est très contracté avec un bloc qui marche moyennement une sédation médiocre enfin voilà ça c'est sûr et après il y a les contraintes de la vie réelle c'est-à-dire que s'il y a un déchoc qui arrive qui est de 2h du matin etc ça c'est la vraie vie et bien il ne va pas laisser le patient pendant 3h 4h aux urgences attendre développer sa neuropathie d'une aire-ulinaire donc qu'est-ce qu'il faudra faire le mieux c'est de sédater au maximum le patient voire d'obtenir une ALR et de réduire le malade moi je suis farochement contre par contre mais ça c'est mon avis et là aussi comme je vous disais vous avez vu tout s'oppose donc il faut ce n'est que mon avis basé sur mon expérience et mes lectures mais je pense qu'il ne faut pas tester ses coudes il ne faut pas les tester en pré-opératoire ça ne sert à rien parce que de toute manière on sait qu'il y a un valgus parce qu'il s'est arraché le plan interne on sait qu'il y a une instabilité postérale-ulinaire latérale parce qu'il s'est arraché le ligament collatéral et l'ulinaire latéral il n'y a rien à tester de manière empirique au fur et à mesure qu'on a reconstruit les différentes structures ça c'est la première théorie ou sinon comme moi en fonction du tableau du patient donc le testing pré-opératoire pour moi n'a pas de sens d'autres questions il suffit d'ouvrir le micro poser les questions à Pierre Mansat à Pierre Lomonry oui je l'ai écouté déjà sur ce topo et bravo pour le fond et la forme ma question est sur l'intérêt sur ce que l'on rencontre réellement comme lésions ligamentaires et la réparabilité on décrit tout un temps les lésions mais qui sont manifestement faciles à réparer et pas d'autres c'est bon pour l'os bien évidemment et qu'en est-il justement des structures ligamentaires est-ce que tu es satisfait la question va pour Pierre aussi bien sûr est-ce que tu es satisfait aussi quand tu vas opérer tes structures ligamentaires est-ce que tu fais un geste qui te satisfait qui te convient tu sens que tu vas pouvoir mobiliser ton patient parce que l'enjeu il est là il est à la mobilité pure du patient dans les deux composants l'extension prononciation et une dernière petite remarque pour les jeunes qui écoutent cette conférence n'oubliez pas de prendre le pouls il peut y avoir quand même dans ces grosses luxations quelques petites problématiques artériennes il n'y a pas que le nerf ulné exactement alors pour ce qui est osseux en fait je ne trouve pas qu'il n'y a jamais de situation très compliquée moi je suis j'ai changé dans mon attitude parce que avant je faisais tout pour conserver les têtes radiales je ne sais pas pourquoi je faisais ça d'ailleurs ça n'avait pas vraiment de sens et maintenant je trouve que s'il y a la moindre communication qui va dépasser les trois vis dans l'épiphyse je ne parle pas des vis que je fais descendre dans le col si nécessaire mais s'il y a trois vis vraiment dans la tête au-delà terminé je mets une prothèse parce qu'en fait il faut aller très vite sur les points ligamentaires je pense que monsieur Mansart ne nous contradira pas là-dessus la terriptriade c'est des ligaments les têtes radiales tout ça c'est des laissons de passage ce ne sont que des conséquences il faut surtout réparer les ligaments donc si vous passez trois quarts d'heure à faire une synthèse complexe qui va faire de la fibrose partout vous avez tout perdu il faut aller très vite donc soit vous faites une synthèse assez simple et reconstructible avec des vis soit c'est compliqué à ce moment-là vous mettez une prothèse et la prothèse c'est l'arthroplastie la plus simple du corps humain la prothèse de tête radiales il y a des règles à respecter mais c'est quand même assez simple sur respect ses guidelines pour qu'il y ait de la cornoïde là aussi alors la cornoïde il y a deux types de cornoïdes il y a il y a trois types de cornoïdes il y a la pointe de cornoïde extrêmement simple vous mettez une encre vous suturez la capsule et si vous voulez que ça ne se voit pas vous enlevez le petit fragment d'os le fragment d'os on s'en fout il fait trois millimètres c'est vraiment une chips vous réinsérez la capsule et vous obtenez une certaine stabilité donc c'est très très simple à faire il faut juste élargir la voie d'abord latérale pour être vraiment à l'aplomb parce que sinon vous êtes un peu gêné vous avez tendance à la mettre trop latérale trop médiale mais ce n'est pas très compliqué à faire si vous commencez à avoir des fractures mit transverse pour un chirurgien du coude les elbows surgeon et tout ça ça va aller parce que vous allez faire une voie d'abord interne et puis vous allez arriver quand même à poser une plaque ou à mettre des broches mais bon voilà c'est une voie d'abord interne il faut l'en avoir déjà fait là on commence à rentrer sur un niveau un peu plus élevé ce qui fait d'ailleurs freiner certaines personnes qui préfèrent ne pas les faire et puis il y a la fracture la plus compliquée qui est l'entéro latéral qui a été diagnostiquée par justement Sanchez Sotelo Steinman et l'entéro latéral c'est un enfer parce que la plaque la fixe mal on est trop médial en même temps on ne va pas mettre une plaque latérale et bien il faut souvent faire des très grosses voies d'abord médiales pour vraiment aller coller une plaque et elle sera tenue par une vis ou sinon une voie d'abord antérieure sur la cornoïde mais ça c'est des factures très compliquées les entéro latérales finalement c'est très rare mais c'est très intéressant qu'il l'ait montré parce que si vous en avez une il va falloir réfléchir un petit peu avant sur les voies d'abord sinon vous allez vous retrouver avec une mauvaise réduction une échancure radio-hulner proximale qui fonctionne pas bien des ressaux etc donc ça c'est des lésions qu'il faut voir et il faut réfléchir c'est très très rare donc l'os finalement voilà il faut un peu y réfléchir mais c'est pas très compliqué pour ce qui est des ligaments alors ça je pense que monsieur Monset peut-être aura d'autres chiffres ou comment mais moi le ligament latéral il n'y a jamais de problème surtout que je le complète par une plicature postérolatérale et finalement ça n'a pas tant de rôle que ça dans la vraiment la stabilité c'est vraiment une butée ligamentaire si vous avez vraiment une très grosse instabilité ce sera vraiment votre chirurgie sur le bord interne qui va jouer et c'est vrai que les patients qui ont un énorme avant-bras donc les patients obèses la femme obèse de 50 ans le patient artéritique qui a des tissus de très mauvaise qualité ça peut être très décevant et ils peuvent se reluxer moi j'ai eu un patient avec une dissection de l'artère brachiale qu'ils ont stenté et bien forcément ma suture elle a nécrosé il s'est reluxé en valgus et c'est les gens qui vont se luxer ça va être les gens qui vont avoir soit des déglovings de l'avant-bras avec des énormes volumes musculaires donc le bras pèse énormément il risque de se luxer les gens qui sont très gros et donc avec des gros avant-bras qui va peser énormément sur votre avant-bras et je pense que là votre suture elle risque de ne pas tenir et en plus souvent les patients obèses ont des mauvais tissus la voie d'abord est difficile et chez ces patients là en effet il faudra faire des grosses voies d'abord et je pense que monsieur Mansad vous dira peut-être même qu'il faut mettre un fixateur externe voie ou une attelle articulée mais être très précautionneux chez ces patients avec un avant-bras qui pèse on a une question là sur les justement faut-il faire des ligaments de plastie en urgence c'est vrai que je pense ça ne m'est jamais arrivé d'avoir à faire un ligament de plastie en urgence qu'on arrive le plus souvent avec le tissu présent à refaire une stabilisation quitte à prendre le ligament et notamment en externe les tendons épicondylien latéraux ont refait un renforcement relativement correct et c'est vrai que je n'ai jamais fait pour ma part de ligament de plastie en urgence surtout que on sait si on transpose ça au PLRI simple sans fracture si vous avez synthésé vos différentes fractures osseuses Joseph Son qui avait comparé un traitement orthopédique pur de toutes les luxations de coude simple versus un traitement chirurgical il ne retrouvait pas de taux de luxation supérieure donc si vous immobilisez ces patients-là qui sont des patients quand même catastrophiques avec un pronostic catastrophique et que vous suturez vos plans même si c'est une suture médiocre si ce n'est pas un patient qui fait 110 kg si c'est un patient normal même si vous suturez mal vos plans normalement au pire vous immobilisez mais il ne se reluque sera pas normalement le traitement vous n'avez qu'à immobiliser tant pis ça sera un mauvais résultat mais ça sera toujours mieux qu'une ligament de plastie en aiguë ça reste quand même moi je n'en ai jamais vu au pire vous mettez un internal brace est-ce que je peux faire une petite remarque de biomécanique il ne faut pas comparer un coude et un genou parce qu'un genou il y a la loi de Bistolfi et Hulten qui a le genou à deux degrés de mobilité il fléchit il étend et il fait de la rotation et la loi dit quand les ligaments sont rompus il est rare qu'il y ait des fractures et quand il y a une fracture il n'y a pas de rupture ligamentaire ce n'est pas du tout ce qu'on voit au coude on voit l'association de lésions osseuses et de lésions ligamentaires sur une articulation qui n'a qu'un degré de mobilité qui supporte ni le valgus ni la rotation et cette articulation elle est en fait très contrainte et dès qu'elle prend des contraintes excessives elle va faire des lésions importantes elle n'est pas faite pour ça et l'ambiguïté elle vient aussi que ce sont des lésions de passage donc souvent les lésions de passage finalement ce ne sont que des lésions qui vont faire le lit d'une arthrose et le problème c'est que dans la thérapie du coude ce sont des lésions de passage qui potentialisent une instabilité post-op c'est-à-dire que la fracture de la tête radiale car elle était mal gérée dans les années 60-70 par des résections de tête radiale cette fracture de la tête radiale fait le lit d'une instabilité alors que c'est qu'une lésion de passage pourtant donc c'est ça toute la complexité c'est qu'il y a des lésions primaires qui entraînent la thérapie triade et puis il y a des lésions qui en sont des conséquences mais qui vont pérenniser cette instabilité très bien d'autres questions ? c'est le moment ou jamais après ça va être jamais serait-ce indiqué de réparer le LCM ? c'est ce qu'on a dit en urgence certains le disent ça c'est très théorique après oui mais ça n'a pas l'air très compliqué à faire c'est pas simple c'est-à-dire que quand on en fait beaucoup c'est très simple quand on n'en fait pas beaucoup c'est un peu compliqué parce qu'il est sous le chef huméral du 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 FUC et donc il faut arriver à le relever et souvent les échecs de suture du ligament collatéral médial chez des gens qui n'en font pas du tout c'est qu'en fait ils ont suturé le tendon et ils n'ont pas suturé le ligament c'est très facile de se moquer en se disant mais purée c'est évident que c'est différent mais sur place c'est pas si évident que ça et quand on n'en a jamais fait il peut y avoir c'est très profond c'est une autre voie d'abord c'est plus profond en fait comme dit M. Monsard Quel est le protocole de rééducation que tu utilises ? Alors je crois que vous M. Monsard vous voulez immobiliser par une attelle articulée ? Je lise en fait de manière stricte pendant 15 jours et après je commence une mobilisation par orthèse articulée pendant un mois et moi quand j'ai obtenu une très très bonne stabilité uniquement sur la voie d'abord latérale que j'ai parfois complétée par une voie d'abord interne uniquement parce qu'il est jeune je leur perd et que le patient est très très coopérant je ne l'immobilise que 2-3 jours si le patient n'est absolument pas coopérant je lui mets une attelle articulée immédiatement que je déverrouille tout de suite mais je lui mets une attelle articulée et si le patient a eu par contre je lui ai fait le plan latéral et qui était quand même encore très instable qui a vraiment une rupture de épicondylien LCM etc c'est très très instable en valgus même s'il est très coopérant je lui mets une attelle articulée et ça pendant une durée de 15 à 21 jours dans les autres non non c'est le protocole qu'on a publié avec Bruno Chemama dans l'OTSR et voilà donc c'est vrai que ça nous donnait des résultats et comme tu as dit il ne faut pas que les patients se reluxent donc je veux dire il faut jouer gagnant c'est pour ça qu'une orthèse articulée permet malgré tout de mobiliser donc de diminuer le risque de raideur tout en limitant les contraintes frontales et donc laisser les ligaments cicatriser tranquillement et avec une mobilisation dans un secteur protégé je dirais de mobilité ce qui est très important à dire au kiné enfin moi en tout cas ce que je trouve important à dire au kiné quand je le fais c'est de leur dire que le travail de pronosupination doit toujours se faire sur un coup de fléchi c'est très important et que finalement si vous avez réparé le plan externe uniquement même si dans les territoires il est inutile forcément de mettre les gens en hyperpronation parce que vous allez distendre le plan interne inutilement mettez-les en position neutre et ne les faites jamais travailler dans des mouvements combinés d'hyper-extension hyper-spination parce que vous allez reproduire le mécanisme lésionnel donc pronosupination sur un coup de fléchi comme ça et un travail de flexion-extension en position neutre ou pronation mais jamais de travail en hyper-extension hyper-supination et encore moins des travaux de couloir là tu as raison parce que ça ça doit être écrit sur la prescription du kiné d'où ma question vous parlez dans les complications d'instabilité de reproduction de la luxation d'arthrose mais pas de raideur mais qu'est-ce qui s'enrédit ça doit devenir raide un coup de moi la plupart des coudes que j'ai vus très traumatisés ont fini raide mais c'est pas les miens on en parle de la raideur c'est-à-dire qu'on a montré que le protocole Mackie c'est 17% de 17 degrés de fléssomme c'est pas rien il y a du fléssomme ça les gêne pas trop le fléssomme qu'on porte une valise le coude un peu fléchi ou complètement tendu ils perdent la pronosupination ils peuvent perdre de tout ils peuvent perdre de la pronosupination de la flexion de l'extension ils peuvent perdre de tout il y a des situations catastrophiques mais en fait on a du mal enfin moi en tout cas les facteurs déterminants des ossifications et des raideurs des contractures on a du mal quand même à les prévenir peut-être que monsieur Monsat a publié beaucoup sur le sujet donc il sera mieux dire que moi mais c'est vrai qu'on a du mal à les prévenir il y a très peu de traitements adjuvants là-dessus moi le seul traitement que j'ai trouvé c'est de les réhabiliter le plus vite possible mais ça n'empêchera pas la contracture ça n'empêchera pas tout ça d'autres questions sinon on va arrêter là à part quand est-ce qu'on mange pas d'autres questions c'est l'heure c'est l'heure on va vous remercier tous les deux c'était vraiment une très belle conférence et comme l'a dit Pierre elle est quand même complexe et il faudra la voir et la revoir pour bien la comprendre merci merci à tous et bonnes vacances pour ce bonnes vacances on essaie de reprendre en septembre en modifiant un peu parce que j'ai eu quelques remarques sur le fait qu'il y en avait peut-être trop de conférences et que l'heure n'était pas la bonne alors on va y réfléchir ok merci au revoir Paul bonnes vacances